30 000. Bien, bon, bon. Alors, bienvenue à ce séminaire du Q6, l'axe 4, depuis Stémologie Critique en Culture et Communication. Nous allons avoir deux séances de ce matin. La première avec Christophe Magici à l'Université Paris 8 et la deuxième avec Caroline Caron à l'Université Paris 8. Le thème de la séance porte sur les ancrages critiques. Donc, je vais donc commencer par donner la parole à Christophe. Christophe est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication donc à l'Université Paris 8 et chercheur au CEMTI sont l'intitulé de sa présentation « Pensée à la théorie des industries culturelles comme approche critique en communication ». Alors, il y a une présentation PowerPoint que Christophe devrait piloter donc depuis l'Université Paris 8. J'en profite donc pour te remercier et te participer au séminaire. Tu vas avoir une quarantaine de minutes et puis ensuite, on va échanger pendant une quarantaine de minutes. On le fera par la suite, il faut 5 minutes et puis on enchaînera donc avec la présentation et les échanges avec Caroline Caron à l'Université Paris 8. Christophe, donc c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour... Je précise... Attends, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Le Pantone Lupien qui est doctorant en communication, qui est à ma droite, va lancer les deux périodes d'échange avec vous deux. Excuse-moi, tu peux commencer. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Il faut reconnaître qu'elle était un peu au pied levé, mais je la trouve tout à fait intéressante. J'ai beaucoup d'intérêt, disons, pour la thématique générale du séminaire et donc c'est pour ça que lorsque Eric Georges, que je remercie à nouveau, m'a proposé de plancher un peu sur le sujet, eh bien, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Alors, la commande est assez particulière si on y réfléchit parce que, en fait, l'idée, c'est de s'interroger sur ce qui fait le caractère critique ou non de nos propres travaux de recherche. Alors, c'est très intéressant, disons que ça m'a assez vite posé un problème, c'est qu'on est un peu condamné à se regarder le nombril lorsqu'on fait ça. Et pour ma part, je n'estimais pas tout à fait avoir le recul nécessaire pour me poser la question comme ça. Par contre, en ce moment, l'essentiel de mon travail consiste justement en une réflexion épistémologique sur les approches critiques en communication qu'on partage avec un certain nombre de nos collègues ici, notamment au SEMTI et même certains collègues au Canada. Et donc, finalement, l'angle par lequel j'ai choisi d'entrer dans le problème, il est un peu particulier. C'est-à-dire que je vais présenter la, ainsi appelée, so-called théorie des industries culturelles et essayer d'aller un peu plus avant dans ce qui en fait une approche critique. Et ça, ça me semblait important parce qu'en réalité, tout chercheur en communication, au moins de ma génération et de celle d'après, je ne sais pas pour les précédentes, mais j'imagine que ça se ressemble, et bien finalement, a eu droit dans toutes ses études à une présentation continue de la théorie des industries culturelles comme approche critique dans le domaine. C'est-à-dire que finalement, son inscription au sein de l'ensemble plus large qu'on appelle économie politique des communications, semble faire office, disons, de caution critique. Sachant que ce n'est déjà pas clair, puisque un certain nombre de participants du courant, je pense à Philippe Bouquillon, Jacob Mathews, et bien pour eux, finalement, la théorie des industries culturelles s'intègre complètement dans l'économie politique de la communication. Pour Miège, pour Meuglin, c'est une particularité. Et puis, finalement, selon les auteurs, notamment à l'international, on considère cette théorie comme francophone. C'est le cas d'Éric, notamment, dans le texte que j'ai fait suivre. C'est le cas de Pierre Meuglin. Et puis, vous avez... Alors, donc, francophone, oui, et David Esmond Hodge, en Angleterre, ou Dwayne Winsack, au Canada également, et bien considère que c'est plutôt une approche plus européenne, disons. Donc, voilà. C'est un truc, finalement, qui a l'air d'être jamais interrogé, le caractère critique, et puis, d'une manière générale, l'inscription de cette approche dans les approches critiques. Et du coup, je me suis dit, tiens, allons voir quand même. Et du coup, mon prisme même principal, ce sera d'essayer de voir comment cette approche se définit elle-même. Finalement, historiquement, parmi les approches critiques en communication. Et pour cela, on va essayer d'interroger quels sont les usages que cette approche fait des théories critiques. Du coup, alors, disons, le modèle que j'ai choisi aujourd'hui est peut-être un peu spécifique. C'est-à-dire que je ne vais pas spécifiquement discuter les textes qui étaient envoyés. Je vais plutôt partir du principe qu'ils ont été au moins feuilletés et m'appuyer, disons, sur les choses qu'il y a là-dedans pour ne pas avoir à revenir dessus. Et essayer de développer là-dessus. Du coup, voilà un peu mon sommaire. Est-ce que ça marche, le changement, chez vous, au Canada ? Très bien. Donc, voilà mon sommaire. Je vais essayer, donc, de m'interroger sur la place de cette approche critique. Disons, d'abord, par rapport à un contexte, un paysage particulier de recherche, matérialiste sur la culture, ce qu'on verra dans un premier temps. Ensuite, dans un contexte socio-économique particulier, que Éric Georges esquisse pas mal dans le texte que je vous ai fait suivre, avec des rapports très complexes aux approches et aux traditions critiques. Ça, j'en avais analysé au moins une dans le deuxième article que je vous ai fait suivre. Et pour produire une méthodologie dont, justement, je vais essayer de me poser la question aujourd'hui sur ce qui en fait la particularité critique. Et surtout, sur comment est-ce qu'on pourrait, peut-être, en exacerber encore davantage la dimension critique. Voilà pour le programme du jour. Alors, une tradition matérialiste d'études de la culture. En fait, le point de départ, vous le savez, je ne vais pas revenir très longtemps là-dessus, le point de départ des traditions en économie politique des communications, c'est de remettre à l'honneur une approche matérialiste des médias. Eh bien, la théorie de l'industrie culturelle ne fait pas exception. Miège lui-même définit son approche comme suit. « Puissant activateur des changements sociaux, politiques et culturels contemporains, la communication nous apparaissait comme ne devant pas être réduite à ses seuls aspects idéologiques. Elle intervient directement dans les rapports sociaux, en contribuant par exemple au changement organisationnel. » Ce qu'il faut rappeler, c'est que les années 70 étaient une époque de prédominance des analyses idéalistes dans l'étude de la culture et de la communication, notamment avec un certain nombre de travaux et d'auteurs qu'on a regroupés sous le terme « French Theory », Vaudrillard, Barbe, Deleuze, Derrida, Foucault, etc. Et pour eux, finalement, les médias produisent avant tout du signe, du symbole, du simulacre, du spectacle, alors que l'avènement de la communication serait à considérer comme une hypertrophie des superstructures qui recouvrent désormais entièrement les bases matérielles. Ça, d'un côté et de l'autre, vous avez à la même période des discours assez nombreux qui viennent de l'industrie ou de commentateurs déterministes, selon lesquels finalement les mouvements à l'œuvre dans les communications sont impulsés et dirigés par les technologies et les évolutions technologiques. Et donc, finalement, la création, notamment du Grezek en 1978 en France, se donne pour but de replacer la communication et ses techniques dans l'économique et le social, dans l'histoire. Et on décèle cette perspective, finalement, dès l'ouvrage « Capitalisme et industrie culturelle », qu'en général, on prend comme point de départ de la tradition de la théorie des industries culturelles. En gros, la proposition de cet ouvrage, c'est d'essayer d'approcher à nouveau la question de l'industrialisation de la culture, dans une opposition double, d'un côté contre la théorie économique subjective néoclassique, qui applique en gros les postulats de l'analyse économique à une nouvelle branche, celle des produits culturels, et de l'autre côté, contre la théorie objective des besoins sociaux, disons, qui est exprimée par un certain nombre d'auteurs identifiés à l'époque au Parti communiste français. Le but, c'est donc d'analyser dans une perspective marxiste les spécificités de la marchandise culturelle dans le mode de production capitaliste. Le bien culturel n'est pas un produit doté de pouvoir magique, vous voyez, il n'y a pas... Ce n'est pas ça, c'est une marchandise, disons, spécifique et non pas un machin magique qui aurait été transformé en marchandise. Et donc l'analyse critique ne peut se limiter à y voir un simple véhicule idéologique. Finalement, ici, la tradition, eh bien, se préoccupe de critiquer les traditions critiques habituelles sur la communication. Ça ne veut pas dire que l'idéologie est absente, mais finalement, elle est utilisée pour analyser eh bien, en quoi ce sont les conditions de valorisation économique des productions culturelles qui induisent des modes de consommation à même de diffuser des valeurs propres aux groupes dominants. L'approche est suivie, par la suite, je ne vous fais pas la liste, mais vous le savez, voilà, c'est repris par Miège dans un texte en anglais en 79, puis retraduit en français en 82, « Flichy et les industries de l'imaginaire ». Un ouvrage dirigé par Miège sur l'industrie du cinéma en 80, et puis l'ouvrage sur les industries audiovisuelles. Eh bien, tous ces ouvrages posent les jalons d'une analyse des médias depuis une perspective science sociale, c'est-à-dire socio-économie. Et finalement, c'est cette perspective qui tend à elle seule presque à définir l'approche. Et le caractère critique, finalement, il réside dans l'étude attentive des stratégies socio-économiques dans les secteurs de la culture et de la communication. et dans une articulation de cette analyse-là à l'étude des discours socio-politiques et des, je cite, Miège, Pajon, Salahone, des slogans de la communication qui, s'appuyant sur des courants de pensée philosophiques, sociologiques et même économiques, prennent leur part du nouveau récit sur la communication et contribuent à alimenter le mythe général. Là-dedans sont intégrés des discours de chercheurs et certains travaux théoriques, Attali, Debray, etc. En tout cela, on a une approche qui s'insère dans les grandes lignes de ce qu'on appellera l'économie politique de la communication avec un ensemble de conclusions similaires à ce qui se passe dans d'autres traditions dans le monde. La forte incertitude sur la valorisation économique des produits culturels, les stratégies de catalogue, de formatage, etc. Mais c'est finalement l'accent qui va être mis sur d'autres particularités, notamment la distinction entre plusieurs types de produits culturels, je vais y revenir dans un autre temps, et la faible salarisation des personnels de création qui définira les spécificités de l'approche francophone. Alors, évidemment, ces spécificités sont liées aussi à des particularités du secteur français des médias des années 70 et 80. Vous le savez, il y a une forte intervention d'État quand il ne s'agit pas de monopole, tout simplement. Mais les différences théoriques sont, à mon avis, aussi à rechercher dans des conditions qui président à cette tradition. Et là, finalement, on va essayer de faire une sorte d'épistémologie critique de l'émergence de la tradition. Et à ce propos, Armand et Michel Matelard, en 1979, ont bien montré combien l'émergence même de la notion d'industrie culturelle durant les années 70 est liée à la crise du capitalisme industriel et à la réorientation des économies du Nord vers les secteurs de la culture et des médias. Les études sur les industries culturelles, vous disent-ils, même si beaucoup ont été réalisées par des universitaires, sont nées de deux demandes émanant de l'industrie et du gouvernement et de la nécessité de les articuler. A partir des années 70, vous le savez, les chocs pétroliers induisent un ensemble de questionnements au niveau des gouvernements pour trouver de nouveaux secteurs de croissance non dépendants de l'énergie. D'où l'adage qui était en exergue de ma présentation du jour. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Tournure vulgarisée la plus célèbre de cette réorientation dans une époque qui verra aussi l'accession de Jack Lang au ministère de la Culture à partir de 1981. Et j'ai retrouvé, Jack Lang en 2011, revenant sur cette période-là, vous explique, dès 1981, j'ai utilisé ce mot d'ordre, économie et culture, même combat. D'ailleurs, cette expression figure telle qu'elle, je crois, dans mon premier discours devant l'Assemblée nationale lors de la présentation du budget de la culture. Dans ce texte, je défends cette idée, fini le temps où les artistes, les créateurs, les inventeurs doivent s'écarter avec méfiance de la vie économique, craignant d'apparaître comme des créateurs aux mains sales. Fini aussi le temps où l'économie doit ignorer ce levain que constituent le savoir et la création. Économie et culture, ce couple ou cette dialectique s'appliquent d'abord à un domaine précis, à ce que j'ai appelé, ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression, mais je l'ai en quelque sorte popularisé, les industries de la culture. Alors, là, réfléchissons un instant et je sais, je vois mal, mais je vois à peu près qui est là. Réfléchissons un instant. On sait que la critique des terminologies, c'est un élément essentiel de l'économie politique de la communication. Vous le savez, l'approche a critiqué des concepts comme économie du savoir, société post-industrielle, industrie de la conscience, industrie de l'information pour leurs implicites idéologiques en même temps, quelquefois, que pour leur manque d'évidence empirique. Ces concepts, ce que je viens de dire, société post-industrielle, etc., visent généralement la proposition également de solutions de sortie de crise du capitalisme industriel. Et plus récemment, il y a même des gens qui sont dans la salle, notamment à l'UQAM, là-bas, qui ont travaillé sur cette question. Plus récemment, les notions d'économie et d'industrie créative ont également été critiquées, notamment par la théorie des industries culturelles. Bouquillon, Miège, Meuglin notamment, mais d'autres également, dont Éric, qui est là, ont montré combien ces notions doivent à des commandes régulières émanant des ministères français et surtout britanniques ou d'institutions internationales de rapports sur les stratégies de sortie de crise tout au long des années 80, 90, 2000, avec l'idée qu'il faudrait en arriver à une division internationale du travail entre les anciens pays industrialisés qui vont se concentrer désormais, puisque la main-d'œuvre coûte très cher chez eux, qui vont se concentrer sur plutôt les activités de recherche et développement, de conception, etc., et les pays émergents qui, eux, doivent se concentrer sur les activités manufacturières. Bon, eh bien, la notion de créativité dont certains chercheurs des théories des industries culturelles ont montré, disons, les ferments idéologiques et qui ensuite irriguaient le discours académique, eh bien, cette notion de créativité ou d'industrie créative, eh bien, on oublie souvent de rappeler que l'émergence du terme même d'industrie culturelle qui a donné lieu à la théorie des industries culturelles a eu lieu dans des conditions absolument similaires que celles qui ont vu émerger un terme comme industrie créative. D'ailleurs, je l'ai ou pas ? Je l'ai. Voici un rapport de Miège à l'UNESCO en 1983. Je ne vous l'ai pas traduit, pardon. Mais il explique que, eh bien, il a vu depuis quelques années, au début des années 80, eh bien, un ensemble d'institutions ou d'organisations internationales comme l'UNESCO, eh bien, prendre le sujet à bras-le-corps et on a vu la thématique des industries culturelles finalement, émerger et se répandre dans les travaux sur la culture. Alors, évidemment, ça n'empêche pas, comme disent Armand et Michel Matelard, qu'à l'époque, l'essentiel du travail sur les industries culturelles a été le fait d'économistes et de sociologues critiques qui se penchent sur les politiques d'animation et de démocratisation culturelle et leur dépendance croissante du circuit de la marchandise. Mais, si, dans le glissement vers la notion d'industrie créative, les commentateurs voient en général une évaporation de la pulsion critique initiale qui était dans le concept d'industrie culturelle, il convient de rappeler que ce dernier, le concept d'industrie culturelle, représentait lui-même déjà un glissement dans les concepts à même d'en atténuer la charge la plus radicale. Voilà ce qu'en disent Armand et Michel Matelard en 1979. Entre l'industrie culturelle, concept de l'école de Francfort auquel on va venir, et les industries culturelles, il y a le même temps social qui sépare la défense emblématique du temple d'Assoin que prit l'UNESCO dans les années 60 et la bataille virulente et polémique que ce même organisme soutient maintenant contre les grands monopoles de presse multinationaux. Aussi, eh bien, je vous propose d'aller explorer un peu plus loin, un peu plus avant, cet héritage critique de la théorie des industries culturelles. Alors, à ce niveau-là, je crois qu'il y a deux croyances qui sont régulièrement véhiculées à propos de la théorie des industries culturelles. La première, c'est qu'elle s'inscrirait finalement dans la filiation de la théorie critique de l'école de Francfort, c'est-à-dire que par la simple utilisation au pluriel des termes industrie et culturelle, elle s'inscrirait dans cette filiation, mais tout en quand même s'en distanciant parce qu'il y aurait quelque chose de révolutionnaire qui se serait passé dans l'acte de la pluralisation. Je vais y revenir. Et deuxième croyance, qui est plutôt une croyance, disons répandue dans des sphères académiques étrangères à la sphère francophone, eh bien, comme approche européenne de l'économie politique, la théorie des industries culturelles serait plutôt intéressée à l'élaboration théorique et épistémologique critique, notamment avec une grande réflexion sur la communication au sein de travaux critiques marxistes et après. En fait, pour l'une comme pour l'autre, c'est absolument pas évident. J'imagine que si vous avez jeté un oeil à l'un des textes qui étaient disponibles, vous en êtes désormais persuadés. Mais on va essayer de revenir un peu là-dessus. Alors commençons par le presque le plus simple, c'est-à-dire par la deuxième. Pour ce qui concerne, disons, le rapport au marxisme, en réalité, ce sont plutôt les Britanniques qui, dès la fin des années 70, ont été très portés sur la réflexion théorique et épistémologique pour penser l'industrialisation de la culture au sein du marxisme occidental. Vous avez un ensemble de travaux, de revues qui existent à la fin des années 70 où on traduit, Adorno, Horkheimer, les textes de Marx, où on traduit, on essaie de réfléchir sur la notion d'idéologie, la notion de mode de production, etc. Pour penser, évidemment, à la communication. En réalité, en France, et dans le monde francophone d'une manière générale, mais notamment en France, là, je vais y parler, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Au moins avant la fin des années 90, voire après, à une exception que j'ai trouvée notable, qui est le cas de Yves Delahaye. Mais, vous le savez, Yves Delahaye est mort au tout début des années 80. Et donc, voilà, il y a quelques textes, justement, et notamment une réflexion sur comment essayer de penser la communication à partir des textes de Marx et d'Engels, qui a été réédité par Bernard Nièche, d'ailleurs, dans un ouvrage qui s'appelle Dissonance, je crois, Dissonance à la pensée sauvage en 84. Mais à part ça, on n'a pas, si vous voulez, de réflexion épistémologique ou théorique générale sur comment est-ce qu'on peut se servir du cadre marxiste pour penser la communication. Ça ne veut pas dire que les travaux ne sont pas critiques. Mais la critique, disons, du début, et là, je pense à l'ouvrage Capitalisme et la industrie culturelle, la critique du début s'attache davantage à utiliser les termes techniques de la critique de l'économie politique marxiste. Alors là, dans l'ouvrage sur les industries culturelles, le premier, on les voit tous passer, un mode de production, capitalisme des monopoles, marchandises, forces productives, appareils idéologiques, rapport capital-travail. Et en fait, ils sont plutôt utilisés que vraiment définis en rapport avec la culture et la communication. Je crois qu'il faut rappeler qu'à l'époque, l'utilisation de ces termes est bien plus courante qu'à l'heure actuelle dans les milieux universitaires de gauche, notamment en France, milieux qui sont alors assez baignés de l'approche altussérienne. Et donc, ces termes, si vous voulez, servent à des analyses de la production culturelle au sens large, notamment à travers le prisme, c'est le principal, du rapport capital-travail et de celui subséquent des rapports de classe. Par exemple, c'est l'exemple le plus connu, l'analyse du dispositif du droit d'auteur dans l'ouvrage Capitalisme et Industrie Culturelle, repris par Miège dans plusieurs travaux suivants et par d'autres suiveurs, là où d'autres travaux, notamment l'ouvrage d'Atali, Bruit, 77, voit dans la reconnaissance et l'application du droit d'auteur au créateur un recul du processus capitaliste rendant aux matriceurs, c'est comme ça qu'ils les appellent, la propriété de leur création. Eh bien, l'analyse proposée par la théorie des industries culturelles tend à prouver combien le non-salariat des créateurs conditionne, et je cite, conditionne la possibilité d'une exploitation capitaliste dans ce type de production. C'est-à-dire que finalement, dans un secteur aussi fortement caractérisé par le risque, c'est ce qu'on appelle la valorisation incertaine ou aléatoire, eh bien dans un secteur comme ça, la salarisation des créateurs ne ferait qu'augmenter les pertes encourues en cas d'échec. Et donc finalement, le droit d'auteur permet de ne pas rémunérer l'essentiel de la force de travail, pour parler en termes marxistes, dans la production de disques ou dans la production des objets qui dépendront de ce qu'on appelle le modèle éditorial, on va y venir dans un instant. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les créateurs ne sont en réalité payés que lorsqu'ils ont déjà rapporté quelques plus-values. On vous paye dans ce cadre-là que lorsqu'on est sûr que vous avez déjà rapporté de l'argent et en plus au prorata de ce que vous avez rapporté. Finalement, c'est un des points culminants des situations de précaria qu'engendre le déploiement des stratégies du capital dans la culture et dans l'audiovisuel où il existe par ailleurs une myriade de modes de rémunération de l'intermittence disons au fonctionnariat mais dont beaucoup laissent entrevoir comme ça des formes très précaires. Et en plus, cette précarisation s'accompagne de discours qui la justifient. Et là, on voit bien quelque chose qui est assez essentiel à la théorie des industries culturelles, c'est-à-dire la mise en rapport d'un certain nombre de stratégies du capital dans les industries culturelles avec des discours qui l'accompagnent ou qui la justifient. Et donc là, les discours, c'est finalement tous les discours qui sont créés pour contribuer à l'image du créateur ou de l'artiste désintéressé qui est finalement nécessaire à l'entretien d'une forme d'aura artistique des produits culturels. Les produits culturels devront être vendus comme art. Et bien, il faut que même dans la manière dont les artistes sont rémunérés, on ait encore la trace de personnes qui sont hors monde, un peu qui se mettent à l'écart du monde pour être juste touchés par la grâce et revenir avec une petite création sur laquelle ils veulent bien si vous gagnez du fric avoir un peu de pognon. Mais finalement, ce n'est pas l'essentiel. Et ces analyses-là sont au départ de certaines réflexions critiques contemporaines, notamment sur les mutations numériques du travail, la montée de l'importance des œuvres non rémunérées mises à disposition par les amateurs sur les réseaux sociaux numériques et d'une manière générale tout ce qu'on appelle le digital labour. également la précarisation accrue du travail non culturel, c'est-à-dire à l'extérieur du champ des industries culturelles avec le recours de plus en plus systématique à la sous-traitance qualifiée, à la contractualisation avec tout le capitalisme des plateformes. Finalement, on peut utiliser tout à fait cette analyse du rapport capital-travail pour penser ces situations-là. par contre, pour ce qui concerne le rapport à la théorie critique et ce qu'Olivier Voirolle même appelle la théorie critique des médias, je ne reviens pas là-dessus mais en gros les textes de Adorno, Horkheimer, Benjamin ou Marcus appliqués concernant la question de la culture et des médias, eh bien, ce rapport-là a été très peu développé par la théorie des industries culturelles avant ou plutôt la fin des années 90. Et notamment, je vais vous le montrer parce que c'est à partir de là qu'il y a une filiation qui est revendiquée. Mais avant ça, et notamment dans les travaux... Pardon. Ah pardon. Avant ça, la théorie critique et notamment les travaux d'Adorno et de Horkheimer ne fait que des apparitions très timides visant une critique en bloc et en passant en général sans même faire l'objet d'un rappel théorique. Exemple. Dans Capitalisme et l'industrie culturelle, on a au tout début de l'introduction une référence très générale à Adorno et Benjamin qui sont identifiés comme, je cite, défenseurs de l'autonomie de l'art d'après un ouvrage de Marc Jiménez. On n'a même pas accès aux citations originales. Alors c'est assez cocasse parce que ceux qui connaissent Adorno et Benjamin savent que ces deux-là ne se sont jamais comment dire... ne se sont jamais présentés que comme plutôt adversaires et critiques de cette notion de l'autonomie de l'art. Dans le rapport UNESCO de Miège que je vous montrais il y a quelques instants, on a le même argument avec ici une précision sur la référence théorique, c'est-à-dire le chapitre central de la dialectique de la raison. C'est à peu près là qu'il y a ce terme d'industrie culturelle et contre lequel finalement on s'inscrit un peu en bloc. Et puis, dans l'industrialisation de l'audiovisuel, l'ouvrage de 1986, alors là, c'est un ouvrage qui est orienté vers l'analyse des stratégies industrielles des acteurs de la communication. Donc, finalement, ce n'est pas un ouvrage qui s'intéresse à l'élaboration épistémologique. Mais pourtant, on peut croiser, je cite, « Le fantôme » de Théodore W. Adorno, page 23, pour décrire un peu plaisamment l'imaginaire baignant les milieux culturels de la fin des années 70, mais la remarque un peu en forme de pique ne conduit pas vraiment à un développement théorique et ne s'appuie par ailleurs sur aucune référence ou texte précis. Et pour ce qui concerne le miège, à part une édition en anglais de ses travaux en 1989 qui reprend une critique en bloc, Adorno ne va pas sembler revenir hanter ses textes avant un ouvrage de synthèse de 2000. Et finalement, la première référence que j'ai trouvée à une théorie des industries culturelles, c'est une référence canadienne, québécoise notamment, Lacroix 86, c'est un numéro de... je ne sais plus quel ordre lui d'ailleurs, que dirige Jean-Guy Lacroix en 1986. Et en fait, pour lui, la recherche sur les industries culturelles, il cherche à faire une petite généalogie, la recherche sur les industries culturelles se partagera en deux courants opposés de pensée, je cite, l'un néolibéral, l'autre critique, et ce dernier se divise à nouveau en deux approches. La première s'inspire de l'école de Francfort et la seconde constitue une économie politique du problème. Et alors, la filiation entre ces deux dernières est simple, elle est circonscrite à la mise en avant des limites supposées de la théorie critique réglée en un paragraphe que je vous ai mis là. L'approche critique s'inspirant de l'école de Francfort est une approche philosophico-spéculative des effets du processus d'industrialisation sur l'art et la marchandisation dans la sphère de la culture. Cette approche qui a comme fondement une conception idéalisée de l'art n'a fourni que très peu de recherches concrètes sur les industries culturelles comme telles et se caractérise par un pessimisme certain qui ne permet pas de concevoir d'alternatives sociales au processus de marchandisation de la culture que dans le rejet de toute forme d'industrialisation et de socialisation de la production de consommation culturelle. Voilà. C'est fini. C'est-à-dire que finalement alors même que la notion de théorie des industries culturelles aurait pu porter des discussions justement épistémologiques sérieuses sur la pertinence de la théorie critique et bien les travaux produits pendant au moins les deux premières décennies n'explorent pas sérieusement la connexion. Alors ok. Évidemment les premières publications elles avaient un peu autre chose à faire c'est-à-dire elles ont essayé de définir les logiques socio-économiques d'un secteur qui était émergent dans une situation sociopolitique que j'ai rappelée particulière donc ça c'était l'urgence mais en réalité même par la suite et bien on ne trouve pas vraiment de réflexion théorique profonde sur la question même lorsque certains auteurs se mettent à chercher à produire une histoire de l'approche. A la place on a une rigidification de ce modèle argumentatif là que vous voyez dans le paragraphe qui est affiché. Par exemple l'ouvrage de 1997 publié par Lacroix et Tremblay en anglais dans le cadre d'une livraison de la revue d'une livraison entière de la revue Current Sociology et bien vous avez là encore un modèle que je vais vous montrer qui est le même d'ailleurs que dans celui de Miège les industries du contenu face à l'ordre informationnel en 2000 qui a été réédité en 2017 dans une version passablement remaniée mais avec disons cette partie là reste identique voilà à peu près le modèle en gros on commence par reconnaître que le concept d'industrie culturelle a d'abord été forgé par Orkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison voilà grand 1 grand 2 vous pouvez ajouter quelques commentaires saluant la pulsion critique initiale avec quelques petites références souvent les mêmes caricaturales sur cité puis de là vous pointez le caractère philosophique et abstrait de cette conception pour le moins exigeante comme dirait Miège car lié à une vision selon laquelle je cite encore Miège non seulement l'art ne doit pas être utile mais il ne saurait être proche des choses de la vie et des passions humaines la distance lui est nécessaire et voilà comment déjà en 3 points vous avez clôt la question de l'école de Francfort en quelques paragraphes et face à ces limites et bien célébrer désormais je cite à nouveau Miège l'élargissement de la perspective en direction des industries culturelles qui s'est opérée au cours des années 70 avec notamment l'arrivée de la sociologie et de l'économie politique pour j'ai envie de dire enfin appréhender le problème sérieusement je vous ai parlé de Miège je vous ai mis sur le document des extraits du La Croix et Tremblay 97 c'est des arguments similaires et là on peut se poser mais pourquoi prendre la peine d'un tel rappel pourquoi s'encombrer d'un tel héritage si on ne sait pas vraiment quoi en faire et si en plus ça ne doit pas servir à des élaborations épistémologiques sérieuses c'est vrai il y a des héritages qui sont plus faciles à assumer que d'autres bon mais pourquoi vouloir absolument assumer celui-là si c'est pour rien en classant finalement la théorie critique dans ces fameuses théories englobantes de la communication desquelles on voudrait se dépatouiller et bien l'hypothèse qu'on peut poser c'est que finalement la théorie critique commence à pénétrer sérieusement les universités françaises au même moment que les sciences de l'information et de la communication tentent à s'institutionnaliser finalement on pourrait dire que l'institutionnalisation tantôt de la théorie critique et tantôt de la communication dans les universités a suivi un parcours assez similaire notamment tout au long des années 90 on a un ensemble de mouvements de redécouvertes d'adorneaux des traductions tout au tournant des années 2000 et finalement c'est un moment où en France en tout cas les jeunes sciences de la communication je vais parler du cas québécois dans un instant mais en France c'est un moment où les jeunes SIC finalement étaient en recherche de figures canoniques et c'est à partir de là que Miège bien se met à faire référence à l'approche de laquelle il participe comme théorie des industries culturelles avant ça n'était pas présent et en plus comme à cette approche comme constituant essentiel des SIC et il me semble que cette explication fonctionne avec le contexte québécois puisque au Québec et là je renvoie à un article de Lacroix et l'Évêque en 1985 au Québec l'institutionnalisation de la recherche en communication était plus rapide et finalement on comprend dès lors qu'une stabilisation de l'approche et notamment de son nom et de ses ancrages ait été plus urgent et comme je vous l'ai dit c'est au Québec que les références les plus systématiques à une théorie des industries culturelles sont venues avec à chaque fois des références les plus constantes à la théorie critique finalement on a un cadre d'institutionnalisation de la théorie des industries culturelles au sein des études de communication et donc ça oblige un peu à se dépatouiller avec cet héritage de la théorie critique et bien sûr et ce sera mon dernier point de là finalement avec cette institutionnalisation c'est là que finalement ça a conduit à la production d'une méthodologie spécifique qui a elle aussi tendu à éloigner les pulsions les plus critiques et marxistes de départ regardez ce qu'en dit miège en 2012 si la théorie des industries culturelles est devenue progressivement une approche marquante des cycles science de la communication science de l'information de la communication c'est le résultat et la conjonction de plusieurs évolutions concomitantes les travaux de recherche menés dans le cadre théorique et méthodologique qu'elle propose les réponses qu'elle est en mesure d'apporter aux demandes de formation en information communication et son aptitude à suivre et à éclairer par des travaux empiriques les mutations profondes que connaissent les secteurs et champs professionnels qui en relèvent à quoi il faut ajouter sa faculté à travailler avec d'autres approches et à mettre en avant des interrogations d'ordre épistémologique renouvelées l'économie politique en général est connue pour avoir montré un intérêt plutôt faible sur les 40 ou 50 dernières années pour la discussion méthodologique voyez ce qu'en disent Eileen Meehan Vincent Moskow et Janet Moskow à l'inverse des paradigmes positivistes l'économie politique tente à considérer implicitement tant ses méthodes que ses critères on attend des chercheurs qu'ils fassent leur des attendus qui sont implicitement contenus dans le paradigme et que de là ils sélectionnent la méthode qui semble la plus à même de répondre au problème et bien la tradition francophone est peut-être l'une des rares exceptions à cette règle en effet et il faut bien comprendre affirmer que les industries culturelles sont plurielles que les processus de marchandisation sont multiples divers, complexes au-delà de ce que pourraient dire la théorie critique qui est elle trop générale philosophique etc et bien tout ça ça oblige à identifier proprement cette complexité et de là et bien les travaux de la fin des années 70 sont commencés par esquisser des typologies de produits des industries culturelles en distinguant les produits reproductibles et non reproductibles en distinguant les différents niveaux de travail qui sont engagés notamment de travail artistique engagé dans les processus de création et finalement observant que la valorisation dans le secteur culturel est incertaine et bien ces études ont exploré comment l'incertitude organise différentes branches c'est ce que vous explique Meuglin dans un article tout à fait intéressant et très très clair sur la question 2007 je voulais rappeler là alors je vois que le temps passe je ne vais pas m'attarder extensivement sur les modèles eux-mêmes je renvoie au texte d'Eric que j'ai partagé qui est très clair là-dessus disons un petit rappel en gros Flichy dans son ouvrage de 80 propose de distinguer deux logiques différentes au sein des industries culturelles vous le savez d'un côté le modèle éditorial qui concerne les marchandises culturelles en tant que telles les livres les disques etc et le modèle de flow qui régit le fonctionnement des masses médias alors parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas en réalité c'est Raymond Williams qui en 1974 a le premier proposé de parler de la de la culture du flow pour caractériser la télévision à la fois comme technologie et comme forme culturelle et bizarrement Flichy alors cite l'ouvrage dans son dans le roche sur les industries de l'imaginaire mais il ne fait pas de lien spécifiquement à cet endroit-là du coup j'ai cherché s'il y avait un lien ou pas en gros dans les secteurs industriels où s'applique la logique éditoriale vous le savez les biens sont édités achetés directement individuellement par le consommateur final en aval du processus de production le rôle central est joué par l'éditeur qui articule toutes les fonctions créatives industrielles marketing et pour pallier le risque sa technique c'est de produire un catalogue de références pour compenser les échecs et les succès ce qu'il peut faire puisque le droit d'auteur permet de ne pas rémunérer l'essentiel de la création et les secteurs organisés selon la logique du flow et bien eux sont caractérisés par la continuité de la diffusion les produits ne sont pas payés directement c'est plutôt des systèmes indirects de publicité ou de taxes ça s'organise autour du programmateur responsable de la stabilisation des audiences au moyen d'une grille de programmes cohérentes et les personnels là sont temporaires ou statutaires ils sont soit salariés soit intermittents on sait vous savez probablement que c'est en tout cas vous savez depuis que vous avez lu au moins l'article d'Eric sur la question on sait que c'est à partir de ces premiers modèles que sont pensés par la suite les mutations socio-économiques des industries culturelles et médiatiques tout en les reliant à comme dirait Boutillon la marge du capitalisme et donc finalement la question est de considérer comment de nouvelles tendances socio-économiques et bien s'intègrent ou pas par rapport au modèle historique est-ce qu'une logique finalement est assez stable pour mériter la création d'un modèle à part entière ou est-ce que c'est qu'une hybridation des idéales types originelles alors là il y a plein de grands débats vous savez peut-être que Miège alors pour Miège il n'y a que deux modèles le modèle éditorial et le modèle de flow ça c'est des modèles et disons le club les portails en ligne le courtage la presse papier ça c'est des logiques ça ne satisfait pas à la désignation comme modèle voilà mais cette contradiction est plus importante qu'il n'y paraît et je crois qu'il n'y a que Meuglin justement dans son article de 2007 qu'il a appuyé malheureusement justement lui il ne le met pas en lien avec la critique spécifiquement c'est là dessus que je vais m'attarder pour finir en fait il y a un enjeu là parce que en gros le but c'est de montrer comment des structurations économiques s'appuient sur des habitudes ou des routines sociologiques imaginaires ou techniques regardez ce que dit Meuglin l'univers humaniste et bourgeois de la bibliothèque personnelle propre au modèle éditorial n'a rien à voir avec la culture de masse sous-jacente au modèle de flot ni non plus avec l'idéal de l'assistance personnalisée au coeur du modèle du courtage informationnel pardon etc je ne vous ai pas mis toutes les cultures si je n'avais pas la place sur mon PowerPoint en fait l'idée c'est de proposer une méthodologie interdisciplinaire qui articulerait des stratégies et justement des discours des routines des imaginaires du social ça vise comme dirait Miège à relier des éléments trop souvent séparés dans l'analyse tels que la production et la consommation ou les usages l'émission et la réception ou les lectures le communicationnel et le social le technique les pratiques sociales et même le symbolique sauf que là il y a un problème parce que dans le même ouvrage 2004 à la Miège où il écrit ça il écrit à un autre endroit que finalement il faut des théories qui soient des théories à visée partielle et de moyenne portée contre justement ce qui se voudrait un système explicatif général alors comment réconcilier cela des théories partielles et de moyenne portée avec la visée de monter en généralité un de la critique qui vise des totalités concrètes et deux et bien justement le projet qui est là et qui est inscrit ici même en fait on a ici le même problème que le problème du rapport à la théorie critique c'est à dire que la versatilité méthodologique de la théorie des industries culturelles et par ailleurs sa recherche de respectabilité scientifique et son institutionnalisation s'avère en tension avec les fermants les plus radicaux ou les possibilités les plus radicales alors que dire de là et bien la proposition que j'ai envie de vous faire pour terminer ma présentation j'ai 5 minutes c'est ça on va dire que j'ai 5 minutes on va dire que j'ai 5 minutes ma proposition va être la suivante on sait que dans la théorie des industries culturelles plusieurs dimensions de l'analyse notamment le symbolique justement les usages les pratiques sociales n'ont été que faiblement intégrées à la méthodologie de la modélisation socio-économique notamment par on peut imaginer par la difficulté qu'une telle approche a à vraiment trouver des moyens d'analyse textuelle par exemple ou socio-politique dans un cadre de scientificité qui reste acceptable pour les sciences de la communication et bien je vais proposer de sortir un peu de ce cadre en essayant justement de revenir au marxisme initial et alors là je vais vous faire un petit écart mais qui rappellera à certains et notamment je crois que j'ai vu Michel de l'autre côté Michel celle-ci est pour toi dans l'introduction de l'ouvrage Communication and Class Struggle d'Armand Matelard et Seth Siglob en 1979 Matelard et bien explique que le concept de mode de production concept marxiste est essentiel à une analyse critique de la communication regardez le cadre des analyses de Marx et Engels nous invite à percevoir ce concept théorique comme un outil qui peut s'appliquer à la totalité sociale aussi bien à la structure économique de la société ou selon les termes de Marx à l'ensemble des rapports de production établis entre les individus servillage, salariat qui correspondent à une phase déterminée du développement des forces productives les instruments de production les méthodes de travail et les travailleurs qui en font l'usin donc autant à ça qu'à la superstructure juridique et politique à laquelle correspondent des formes déterminées de conscience sociale c'est-à-dire que à partir de ça Matelard définit les différents éléments impliqués dans le processus de communication et leur articulation pour lui alors je suis désolé j'ai beaucoup coupé la citation parce qu'il y a beaucoup d'exemples et donc voilà j'ai pour ça tous les petits trois petits points le mode de production de la communication comprend tous les instruments de production les méthodes de travail et toutes les relations de production qui s'établissent entre les individus dans le processus de communication le mode de production de la communication inclut également l'édifice ou la superstructure juridico-politique et idéologique et bien je ne sais pas vous mais moi je trouve que la manière dont les modèles socio-économiques ont été théorisés au fil des années notamment si on les considère comme mode de fonctionnement tend à les rapprocher de cette conceptualisation qui articule à chaque fois des processus spécifiques concernant la production la distribution des produits culturels avec les changements légaux qui y sont consacrés et puis des cultures spécifiques des secteurs ou des branches d'activité comme l'objectivité journalistique l'éthique de services publics des travailleurs de la télévision par exemple et aussi avec des usages ou des expériences sociales spécifiques c'est à dire qu'en fait si jamais on considérait ou alors considéré disons comme mode de production spécifique de la communication les modèles socio-économiques ou de nouveaux modèles socio-économiques peut-être toujours ancrés dans des méthodologies d'analyse des sciences humaines et sociales et bien pourraient mener à des analyses radicales des médias visant à la mise en avant de ces dernières comme justement totalité sociale où s'entremêlent des mouvements des bases et des superstructures idéologiques juridiques voire des usages et les relations entre les différents modèles et bien pourraient désormais s'appuyer beaucoup plus précisément sur les analyses de Marx exemple si pour Marx et bien vous le savez la subsomption réelle du travail au capital est typique du mode de production capitaliste et peut coexister avec des relations sociales issues de formations antérieures et bien on peut de la même manière comprendre la coexistence de modèles basés sur une marchandisation directe par exemple le cas du modèle éditorial ou indirect dans une totalité historique plus grande et dans ce cadre il me semble qu'on pourrait reconnecter avec justement les propositions de l'école de Francfort c'est à dire on pourrait s'appuyer sur les concepts de l'école de Francfort comme l'industrie culturelle par exemple pour connecter des formes culturelles spécifiques à des modèles d'affaires qui révèlent alors les effets des mutations du capitalisme à la fois sur évidemment l'économie mais aussi sur les formes des contenus produits et les usages qui sont attendus et pour moi du coup si comme l'argument général de l'économie politique l'établit la communication est une marchandise très particulière et particulièrement puissante parce qu'en plus de sa capacité à produire de la valeur ajoutée à la manière de toutes les autres marchandises elle contient des symboles et des images dont la signification permet de forger des consciences et bien il s'agit de ne pas abandonner aucun des deux niveaux il s'agit de ne pas aller du côté de l'approche idéaliste dans laquelle on voit ça uniquement comme forgeant des consciences mais il ne faut pas non plus abandonner cette dimension là et donc ne pas en rester uniquement sur les formations socio-économiques et il me semble que en s'appuyant sur une réflexion sur les modèles socio-économiques qui les liraient comme des modes de production spécifiques de la communication et bien on réussirait à articuler dans l'étude des médias ces processus de base et de superstructure et il me semble que si une telle recherche est encore à faire il est évident qu'elle peut s'appuyer justement sur la méthodologie de la théorie des industries culturelles qui aurait été rapprochée de ces sous-bassements les plus critiques je vous remercie alors merci merci Christophe donc je donne la parole à Jipantin Dupien qui je le rappelle est doctorant en communication ici même à l'ECAM et qui va donc nous introduire le débat attendez un instant attendez un instant il faut que j'aille chercher le technicien si j'ai un souci parce que les questions que je me posais se répondait au fur et à mesure de la présentation comme ça je verrai je vais le faire mais je vais le faire alors je vais le faire sur contenu c'est bon merci je suis donc toutoui pardon comme je le disais c'est plutôt délicat puisque les questions que je me posais au fur et à mesure trouvaient toujours réponse dans la suite de la présentation donc je vais peut-être tout simplement les reformuler et peut-être permettre d'aller éclaircir certains points qui ont été déjà abordés première question qui m'évoquait la présentation c'est un peu de manière très stratégique pour le doctorant que je suis dans le fond c'était un peu bon du moment où on reconnait que dans la majorité des états on a utilisé l'école de Francfort Adorno et compagnie comme des fantômes qui entrent un peu la réflexion je me posais je me demandais bon est-ce qu'il faut tout simplement se débarrasser des fantômes qui sont ou les réintroduire je crois que la réponse se trouvait à la fin de la présentation et dans ce cas-là comment les réintroduire concrètement pour pouvoir servir peut-être que ça pourrait servir de base pour articuler un peu justement comment est-ce qu'on peut évacuer les préconceptions qu'on se faisait ou les simplifications qu'on se faisait de la pensée et utiliser vraiment ce qu'il proposait pour nourrir une réflexion notamment sur la capacité de découvrir des alternatives au processus de marchandisation puisqu'il y a un peu cet élément-là sous-jacent de la réflexion critique d'une certaine manière puis une deuxième question que je me posais qui trouvait aussi un peu réponse à la fin mais c'était la capacité d'articuler dans le fond les préoccupations superstructurelles au processus infrastructurel ça me faisait penser et tu l'as évoqué à Raymond Williams dans le fond qu'il faisait très bien et peut-être qu'on pourrait trouver une façon de prendre la main avec les cultural studies à travers ça qui pourrait peut-être épouser de manière épistémologique un peu sans qu'on l'ait fait par le passé la démarche qui s'est faite en économie politique de la communication donc ça serait à peu près les deux éléments sur lesquels je lancerai la discussion c'est ça merci du coup je commence par répondre à ça n'est-ce pas et ensuite on continue c'est ça c'est ça l'idée oui tout à fait parfait alors merci pour ces deux questions qui vont peut-être me permettre de développer un peu des choses sur lesquelles je suis passé un peu vite surtout que finalement je les lis comme la même question disons c'est-à-dire que la question est fondamentale si je comprends bien ce que tu dis c'est comment est-ce qu'on peut tendre vers une articulation de l'analyse des bases et des superstructures dans l'analyse des mutations des médias et finalement dans ce cadre-là quelle est la place à donner à eh bien la proposition qui est la proposition de Adorno et Horkheimer en tout cas je vais en faire cette lecture-là de ce couple de questions alors et finalement dans ce cadre-là quelle est la place quelle place donner à l'école de Francfort quelle place donner au cultural studies par exemple alors la capacité d'articuler les bases et les superstructures de fait je crois que c'est c'est l'élément essentiel c'est de loin le plus complexe et le plus difficile mais je crois qu'il faut commencer par vouloir le faire c'est stupide mais c'est-à-dire que en réalité je crois qu'il y a il y a un ensemble de propositions qui disons peut-être parce que comment dire disons que je crois que on va dire autrement je crois que cette articulation elle ne peut pas se faire dans les cadres disons scientifiques telles qu'ils ont été peut-être consacrées par les sciences de la communication c'est-à-dire que si jamais on en reste aux méthodologies qui ont été proposées et bien c'est presque un contresens parce qu'il faut choisir si la communication et bien c'est voilà quelque chose qui concerne voilà l'industrie l'indicible pardon la conscience l'indicible l'idéologie ces choses-là comme certains penseurs le font ou alors si disons c'est plutôt des si on peut si on doit voir une conception plus plus économique disons plus s'intégrant sur la matérialité sociale et je crois qu'en réalité on ne peut faire cette articulation qu'à la condition de commencer par accepter disons une visée spéculative c'est-à-dire que si on veut mettre en relation et je le dis parce que je réfléchis typiquement à comment moi je fais ou je ferai quand j'ai analysé cette question je ne sais pas si Eric l'a dit moi j'ai travaillé beaucoup sur justement la musique et notamment sur l'industrie publicitaire et c'est exactement ce que je me suis proposé de faire alors je ne dis pas que j'ai réussi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai probablement fait un travail qui est scientifiquement questionnable c'est-à-dire que en tout cas dans un premier temps c'est-à-dire qu'il faut d'abord partir du principe qu'on va analyser et bien je ne sais pas les stratégies socio-économiques qui président à la production de tel ou tel média disons ou contenu médiatique ou que sais-je ou forme médiatique et ensuite essayer de voir avec disons les outils d'analyse les plus compréhensifs possibles et les plus liés possibles au contenu en question ou à la forme en question essayer de voir si finalement des modes enfin pas des modes de production mais des modalités de production des stratégies de production des logiques et bien différentes concourent à des contenus différents peut-être des formalités différentes des modalités différentes de réception etc. je crois que c'est un premier point et le fait qu'on le trouve ne signifie en aucun cas qu'on a qu'on peut admettre un lien scientifique entre les deux mais je crois que c'est le point de départ et je crois que pour justement ne pas risquer d'être en dehors de la science par rapport à cette question là et bien la plupart des gens n'osent pas aller sur ce point très très essentiel et si je dis ça c'est que ça me permet de répondre à la première question du coup sur la théorie critique c'est-à-dire que la théorie critique il me semble que l'élément essentiel qu'elle apporte c'est justement ça ne pas avoir peur de la spéculation ne pas avoir peur du caractère spéculatif du travail qui est peut-être le plus important alors ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter d'être dans un délire voilà hors du hors de la science mais néanmoins il faut commencer par ça il faut je sais plus la phrase d'Adorno est assez belle finalement la pensée commence à exister à partir du moment où elle se retourne vers ce qu'elle a dû laisser de côté pour s'établir en pensée oui bon et bien c'est quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire qu'il faut commencer par disons essayer d'aller chercher et bien quelles sont les formes culturelles qui peuvent nous intéresser alors essayer d'en avoir un regard très compréhensif parenthèse je vais y venir dans un deuxième temps je ne sais pas si c'est la version que le chose se dit ce qui en donne la lecture la plus compréhensive mais bon pourquoi pas peut-être essayer d'en avoir un rapport disons intime avec la chose essayer de voir justement de se plonger dans l'oeuvre dans les oeuvres dans tout ça voir ce qui change ce qui est intéressant faire des lectures historiques et puis regarder ensuite au niveau de la production par exemple et bien qu'est-ce qui change qu'est-ce qui ne change pas quelles sont les stratégies sur quels temps est-ce qu'il y a des temps longs de ces stratégies ou pas et puis essayer de mettre en parallèle ces deux choses-là et ensuite essayer d'aller trouver ailleurs peut-être avec d'autres propositions qui sont des propositions de sociologues de la réception par exemple et bien essayer de faire une sorte de mille feuilles comme ça en tout cas ça pourrait prendre cette forme-là je ne dis pas qu'il faut que ça ait ça mais c'est ce que la question comme ça à brûle pour point m'inspire ensuite alors la question des cultural studies est un peu plus complexe disons que le problème je crois avec les cultural studies en tout cas sur l'articulation économie politique et cultural studies que depuis dix ans tout le monde explique que voilà c'est le grand secret c'est ce qu'il faut les deux sont réconciliables etc machin bon un certain nombre de travaux qu'on a produit ici au SEMTIN auquel d'ailleurs a été convié Eric il y a quelques années m'ont conduit moi à penser que finalement cette réunion elle est un peu complexe parce que je crois qu'à l'heure actuelle les cultural studies et l'économie politique de la communication sont dans des stratégies comment dire marketing j'ai envie de dire en tant qu'approche si vous voulez de labellisation d'approche au sein des mouvements de libéralisation et de marchandisation de l'université et du savoir tel que et bien en réalité les rapprochements qu'on peut faire entre les deux ne peuvent pour le moment que se limiter à la caricature en tout cas moi c'est ce que je trouve dans tous les travaux qui visent cette réunion là c'est toujours assez caricatural je ne sais pas ce que ça veut dire moi je connais assez peu les cultural studies disons que c'est bizarre à mon avis de laisser aux cultural studies une sorte de monopole des analyses disons soit de la réception soit des oeuvres soit de ces choses là je crois que des tas d'autres approches l'ont fait là où peut-être les cultural studies me semblent intéressantes c'est pour ne pas écraser d'emblée disons la richesse de certaines lectures de certains de certains usages peut-être alternatifs c'est peut-être plutôt à ce niveau là vous disiez justement comment est-ce qu'on peut vous disiez quelque chose c'est vrai je ne l'ai pas dit un élément essentiel des approches critiques c'est de découvrir des alternatives et de voir en quoi au sein du mode de production capitaliste et bien qu'on connaît tous de la société administrée pour dire pour parler selon l'école de Francfort combien au sein de tout ça il existe des formes qui et bien ne s'y limitent pas qui je ne sais pas comment dire qui déjà appellent ce que pourrait être un en dehors de la chose etc et je crois qu'à ce niveau là en effet les lectures des quelque chose te dit sont assez intéressantes voilà je ne sais pas si j'ai répondu aux questions alors la parole est à la salle à la salle je dépêche de prendre la parole parce que sinon je veux la prendre c'est bon on n'a qu'un à la salle bon alors peut-être deux ou trois choses mais encore merci Christophe la première oui en fait en écoutant la théorie des industries culturelles en fait elle n'est pas spécifiquement francophone au moins parce que si on la considère comme étant spécifiquement francophone on oublierait par exemple tout un tas de travaux qui ont été faits en Espagne ou qui sont faits en Espagne et qui d'un point de vue théorique sont souvent effectués en en cuisinage avec par exemple ce qui se fait en France voire même ce qui s'est fait aussi ici donc je pense que c'est un élément ponctuel de réflexion ensuite alors j'aimerais bien parce que j'ai réfléchi à ça pendant que tu prenais la parole en fait j'aimerais bien voir ton commentaire sur le propre commentaire rapide que je vais faire je pense en effet que chez quelqu'un comme Bernard Miège oui si première chose je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis alors je vais en profiter pour leur mentionner en fait la plupart des des collègues alors que j'étais étudiant qui prenaient la parole sur la théorie des industries culturelles ou plutôt les industries culturelles parce que l'expression la théorie des industries culturelles met quand même assez longtemps à être même mentionné voire à s'imposer quelqu'un comme Philippe Bouillon qui a parlé par exemple des théories au pluriel des industries culturelles mais passons je pense en effet que la référence à l'industrie culturelle c'est uniquement un moment de passage en fait c'est voilà c'est pour mentionner ce qui se fait au sein de l'école de Francfort et puis on passe rapidement après en effet à ce qui s'effectue ça correspond tout à fait à ce que tu as mentionné tout à l'heure d'ailleurs on le voit très bien le seul ouvrage qui est mentionné c'est la directrice de la raison et c'est ce fameux chapitre sur l'industrie culturelle qui est toujours systématiquement mentionné en fait je dirais au-delà pour ma part ma connaissance on va dire des sciences de l'information et de la communication ou des études en communication ici m'a toujours amené plutôt à penser que les travaux sur l'industrie culturelle ou plus globalement sur la théorie critique étaient vraiment survolés et quasiment massacrés voilà pour diverses raisons y compris l'une des raisons étant donné que de mon point de vue personnel la place de la critique en communication est relativement faible ceci étant dit je vais revenir à ce que je voulais mentionner par ailleurs tout à l'heure je crois qu'il faut distinguer Bernard Miège c'est très clair en fait Bernard Miège il y a une volonté nette c'est la fameuse ambition de se limiter aux théories en moyenne portée et donc de ne jamais aller au-delà d'une théorie en moyenne portée qui fait que on ne peut en fait Bernard Miège se situe plus je crois qu'il l'a reconnu lui-même d'ailleurs se situe plus dans une socio-économie de la culture et de la communication que dans l'économie politique de la culture et de la communication ceci évidemment étant lié aussi à la forte dimension méthodologique en fait que tu as mentionné tout à l'heure Miège lui-même par exemple a toujours considéré que des auteurs en économie politique de la culture et de la communication aux Etats-Unis comme Max Chesney ne faisaient pas le même travail que lui Max Chesney bon Miège c'est un politiste voire un militant et Miège ne fait pas ce genre de travail je pense que le cas en revanche alors ce qui est intéressant c'est de voir que le cas de Jean-Dilacroix est différent en fait Jean-Dilacroix lui mais il a il a séparé sa carrière en différents blocs c'est ça qui est enfin ça s'explique institutionnellement mais Jean-Dilacroix par exemple il fait sa thèse donc en France à Aix-en-Provence sur la notion de créativité et ce qui l'intéresse fondamentalement c'est la notion d'émancipation mais il n'a jamais Jean-Dilacroix en revanche lui ne se situe pas du tout parmi les penseurs qui refusent d'envisager la totalité sociale d'avoir une analyse qui repose sur la totalité sociale et sa propre perspective sur les industries culturelles s'intègre dans un ensemble plus basse en revanche Jean-Dilacroix je pense je pense ne voit pas dans la dialectique négative d'Adorno une possibilité d'émancipation donc là c'est ce qu'il explique mais je pense qu'il ne faut pas il faut bien distinguer M.G. la croix je crois je crois que là on a deux perspectives qui sont différentes un refus de théorie à moyen de portée d'un côté une très forte institutionnalisation l'intégration des travaux en socio-économie de la culture dans les sciences de l'information et de la communication en France mais elle joue aussi un rôle très important en ce qui concerne justement l'institutionnalisation et la reconnaissance symbolique des cycles au sein des sciences humaines et sociales la croix c'est un autre cas de figure en fait c'est plutôt je pense en effet l'idée qu'il aboutit que la théorie critique pour la croix en tout cas dans la vision adornienne à un moment il y a un cul-de-sac par rapport à la question de l'émancipation qui intéresse principalement la croix au-delà de la question des industries culturelles voilà je t'invite à réagir comme tu dis merci et bien bon c'est un sacré un sacré machin tu m'en vois bon oui pour ce qui est la partie facile pour ce qui est de la dimension francophone française européenne que sais-je je crois que si tu veux c'est un problème qui se pose là on vient de finir avec Fabien Grangeon et Jacques Guyot un ouvrage sur les figures de l'économie politique de la communication en fait dans tous les handbooks qui ont été faits dans les années 2000 fin des années 2000 sur la question qui ont fleuri partout dans le monde anglo-saxon notamment il y a toujours un problème quand il s'agit de classer les approches et en général la facilité c'est toujours de faire des approches de les classer géographiquement ce qui est très bizarre et en plus en général on fait un truc européen un truc américain nord-américain qui serait le point de départ avec Harold Innes éventuellement puis voilà en effet Dallas Mize Schiller et puis une version européenne alors qui serait un peu plus centré justement sur la question les questions théoriques etc machin et puis de temps en temps on accepte qu'il y a une vague machin pour le reste du monde on parle des sud alors Moscou je ne sais plus comment il dit il parle du tiers monde je crois mais d'autres parlent des sud c'est un peu c'est toujours un peu étrange ce découpage et puis qui respecte à peu près jamais disons que le découpage Jonathan Hardy dit ça le découpage géographique il est souvent bien plus stratégique que véritablement épistémologique c'est à dire que les gens qui le font se débrouillent pour être dans la bonne géographie ou dans celle qui les intéresse ou sur laquelle ils veulent se faire bousser et puis c'est tout donc en effet voilà francophone je pense que ça ne peut pas tout à fait se limiter à ça disons que ce qui est amusant c'est que c'est comme ça que c'est vu à l'étranger si j'ai fait ce truc là pardon je n'ai pas trop présenté le cadre de mon propre travail mais le texte enfin le texte la présentation que je vous ai faite est issue d'un texte qui est en préparation et qui sera publié très prochainement qui est en fin en publication dans la revue de Chuponcy justement et en fait c'est né d'une discussion avec Christian Fuchs qui m'expliquait et puis avant j'en avais parlé avec Janet Wasco aussi aux Etats-Unis et c'est assez marrant parce que c'est assez connu la théorie des industries culturelles en tout cas tu dis miège ou que ce soit dans le monde et tu travailles sur l'économie politique on te classe mais on sait à peu près rien dire de ce que tu peux faire mais on sait que ça existe et voilà il y a une espèce d'image d'un truc qui existe une tradition française francophone et donc c'est comme ça que vient je crois la question francophone en effet on oublie toujours à l'étranger des apports des apports en effet espagnols et pas que ce serait très difficile tu vois de classer même des gens comme tous les gens qui se pressent ou qui se sont pressés dans le séminaire de mai dernier dans le colloque de mai dernier tu vois à Montréal pour beaucoup prennent part à ce qu'on pourrait appeler la théorie des industries culturelles ou à ce grand truc là et alors il y en a qui viennent d'Amérique du Sud il y en a qui viennent d'Espagne c'est toujours un peu compliqué alors il s'exprime en français tous bon voilà alors on dit francophone mais c'est en effet un peu complexe pour ce qui concerne oui bah écoute je te remercie d'être d'accord avec moi sur la question de voilà je crois que c'est un peu bizarre c'est que c'est pas l'enjeu quoi c'est pas l'enjeu et moi ça m'a toujours étonné parce que comment est-ce qu'on peut expliquer une tradition qui s'appelle on aurait pu appeler ça autrement qui s'appelle industrie culturelle qui fait travailler des chercheurs qui sont pas n'importe qui qui sont des gens tout à fait intelligents qui ont écrit par ailleurs des choses tout à fait pertinentes et fines j'espère l'avoir montré d'ailleurs notamment sur la spécificité des rapports capital-travail dans les industries culturelles etc comment se fait-il que voilà une recherche un peu plus précise sur la connexion avec l'école de francfort n'intéresse pas plus alors bon il y a plein de raisons en effet il y en a que ça n'intéresse pas il faut dire aussi que les à part la dialectique de la raison moi c'est l'explication que je donne c'est que à part la dialectique de la raison la plupart des textes ont été traduits très tard en fait et plutôt à la fin des années 90 justement quand ça se met quand ça se met attend excuse moi il faut que j'appuie sur ok parce que sinon sinon je vais décoller là moi bon si jamais dans 3 minutes je ne suis plus là je irai chercher le technicien il y a un avertisseur là sur ma ça fait peur un peu sur ma caméra elle vient de me faire un clin d'oeil d'ailleurs bon bref donc voilà ça arrive finalement plus tard et puis finalement il y a des auteurs qui tempèrent un peu leurs propos au fur et à mesure du temps finalement dans le dernier texte Miège Bouquillon Meuglin c'est un peu plus tempéré le rapport à la théorie critique les trois disent qu'ils s'inscrivent dans la suite bon alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire quoi puis dès qu'arrive un terme comme la notion de système par exemple là ils disent non en fait non c'est pas tout à fait ça c'est un peu compliqué quoi mais voilà je pense que je pense que c'est l'affaire d'une génération encore de gens qui travaillent sur la question de pousser ce truc là évidemment pas comme pur exercice épistémologique disons on s'en fout à la limite de savoir quels sont les liens entre les deux mais disons que le problème c'est que ça ça met à l'écart toute la richesse justement d'une pensée qui pense à partir du concept d'industrie culturelle et disons que moi ça me touche parce que c'est comme ça que je suis arrivé au problème et moi je connaissais plutôt la question de l'industrie culturelle dans l'école de Francfort moi j'ai été formé en esthétique par un spécialiste de l'esthétique d'Adorno etc ici en France et puis c'est après que je suis arrivé à l'économie politique de la communication et c'est vraiment con parce que quand on étudie la question de l'industrie culturelle justement dans des disciplines qui sont pas la communication qui sont pas la sociologie ben on se dit c'est con il faudrait ce serait pas mal de voir ce serait pas mal de voir comment ça se comment ça se traduit ou comment est-ce qu'on pourrait le penser aujourd'hui justement au sein d'un truc un peu plus justement sociologiquement instruit etc et finalement finalement et bien finalement non quoi finalement quand on passe de ce côté là des études les gens s'y intéressent finalement assez peu et je trouve ça dommage parce qu'il y a une vraie richesse du concept il y a une vraie des deux il y a une vraie richesse de la question de l'industrie culturelle évidemment chez Adorno-Horkheimer qui peuvent pas se laisser réduire aux trois citations issues de la directrice de la raison en effet tu l'as rappelé par ailleurs l'essentiel de ce qui est intéressant sur ce concept là ça a été formalisé soit un peu avant soit après dans des études très spécifiques sur le jazz sur les horoscopes sur la télévision etc donc il y a un vrai intérêt là et il y a un vrai intérêt aussi à réfléchir et bien la socio-économie comme tu dirais de la production culturelle et quoi d'autre sinon la théorie des industries culturelles peut faire ce rapport quoi peut faire cette jonction donc voilà bon je pense que on est un certain nombre à dire ça toi aussi Eric je pense que voilà c'est l'affaire d'une génération qui est en train d'exister de faire ce travail là Jacob Jacob Mathius par exemple travaille aussi cette question là il y en a d'autres voilà après oui ce que tu dis je suis assez d'accord c'est à dire que moi je connais moins Jean-Guy Lacroix disons que si ce que tu dis est vrai ce qui est dommage dans ces cas là voilà en effet moi je comprends bien la perspective d'émancipation c'est en ça qu'on reconnaît disons qu'une approche critique est une approche critique qui ne se limite pas au travail de la pensée tu vois c'est à dire si jamais on assume une solidarité de principe disons avec les processus d'émancipation le mouvement social et qu'on va chercher au sein de luttes existantes ou de situations existantes la trace de ce que pourrait être une société qui n'est pas encore mais qui existe déjà au sein de la société actuelle dans le cadre de telle ou telle manifestation en effet là c'est intéressant mais dans ces cas là c'est dommage que que Jean-Guy Lacroix n'ait pas vu la perspective d'émancipation qu'Adorno alors qui est très pessimiste par ailleurs place quand même justement dans les oeuvres et dans les oeuvres d'art c'est à dire justement la question de la créativité à laquelle justement tu dis que Lacroix s'intéresse c'est vraiment dommage c'est pile le domaine dans lequel il aurait pu peut-être remarquer que voilà il y avait un espoir c'est le seul espoir je crois moi de ce que j'ai travaillé le seul espoir chez Adorno il est à ce niveau là alors en effet c'est pas suffisant mais en tout cas ça montre un chemin possible pour ce qui est Miège en effet je crois que Miège a été à une position particulière importante qui est celle de l'institutionnalisation 1 des SIC donc il a été le président de la 71ème section du CNU bon pour ceux qui ne connaissent pas ici ici on a un CNU un conseil des universités régi qui est découpé en sections et il y a une section par discipline reconnue scientifiquement nationalement et donc la 71ème qui est science de la formation et de la communication a été présidée par Bernard Miège pendant tout un mandat et c'est pas rien parce que c'est ce truc là qui fait que les gens ont le droit tu vois qui estampillent disons votre travail comme recevable scientifiquement en SIC qui vous donne le droit d'avoir un poste qui gère votre carrière etc. et donc Miège a eu des positions qui sont absolument essentielles je veux dire peut-être Miège ne serait pas là si je n'aurais pas été là je n'aurais pas été là non plus moi qui m'inscris dans la suite de ces études là mais de fait je crois qu'en réalité en réalité ce qui disons que cette dimension d'institutionnalisation et le sérieux scientifique lié à cette institutionnalisation a pris le pas je crois qu'on peut le dire comme ça a pris le pas sur disons des nécessités plus radicales de la critique alors même que ce n'était pas ça au départ je me suis amusé je crois que je te l'ai dit mais je me suis amusé à aller pour ce texte là et pour ce travail j'ai lu tout ce qui existe de Miège à la BNF tout de sa thèse sa thèse en 64 non en 68 publiée en 74 la thèse de Bernard Miège qui est quelque chose d'économie assez intéressant d'ailleurs sur les sur les comités d'entreprise et l'action culturelle c'est un travail mais un travail vraiment marxiste c'est à dire qui cite énormément Bourdieu qui cite Marx et qui fait des typologies des types d'usages et d'usagers de l'action culturelle et des comités d'entreprise avec la position et il y a un éventail disons qui va de la position bourgeoise disons à la position de tel ou tel type de groupe etc et finalement dans le premier ouvrage capitalisme industrie culturelle c'est pareil on a des termes comme ça bourgeoisie on a des explications de classe c'est après disons que probablement peut-être pour des raisons institutionnelles comme tu le dis cette dimension là se perd au profit en effet de plus de respectabilité socio-économique justement le simple fait d'appeler ça socio-économie est déjà presque une sorte de capitulation on pourrait dire au niveau de la critique voilà alors on a les inférences dans la salle maximum dix minutes après on fera quelques la pause et puis on enchaînera avec Caroline bonjour bonjour salvatrice quelque part parce que effectivement ça c'est Julien tu permets de en tout cas de relever un certain nombre de mésinterprétations voire de malhonnêteté par rapport à la première génération de l'école de Francfort ça j'ai trouvé ça très très appréciable après moi ce que j'aurais voulu savoir en fait plus positivement parmi toutes les contributions d'Adorno parce qu'elles sont évidemment très nombreuses qu'elles sont disons dans tes propres travaux quelles intuitions en fait d'Adorno ou d'Orgeimer tu vas t'approprier plus spécifiquement dans tes travaux quoi en d'autres termes c'est quelles sont les intuitions qui t'apparaissent toi les plus fécondes pour mener tes recherches en économie politique de la communication aujourd'hui parce que j'entends bien qu'effectivement il y a un appel voilà dans la première génération à un moment spéculatif je suis d'accord avec toi et puis j'y souscris également à penser la totalité sociale mais je me demandais plus spécifiquement quels sont vraiment les intuitions les thèses qui nourrissent vraiment ton propre travail quoi merci pour cette question énorme écoute pour être tout à fait honnête je suis exactement en train d'y réfléchir en ce moment je suis en train de préparer un article là-dessus je crois que c'est disons que ça a à voir avec la question de l'idéologie c'est à dire que je crois qu'il faut lire il faut lire le concept d'industrie culturelle comme c'est ma proposition mais je crois qu'il faut lire le concept d'industrie culturelle comme une sorte d'amendement à la théorie marxiste de l'idéologie et disons j'ai envie de dire que c'est là c'est à dire c'est en tout cas là que moi je m'inscris c'est à dire que tu vois quand Adorno par exemple le texte le plus simple à la limite avec lequel on peut parler c'est le texte sur les horoscopes parce qu'il est assez marrant à lire et puis il n'y a pas trop de jargon tu vois Adornien c'est vraiment une étude sociologique si je puis une étude de contenu etc socio-psychologique et disons que ce qui est très intéressant dans ce texte là c'est que Adorno met en rapport des petits contenus quotidiens tu vois de oui attention si tu veux garder la ligne attention aux apports en lipides aujourd'hui ou je ne sais pas quoi ou si tu ne veux pas te faire virer ne t'engueule pas avec ton patron ou si jamais tu veux que ça voilà mets de l'eau dans ton vin pour ne pas t'engueuler avec ta femme enfin vrai des sortes de des sortes de comment dire de platitudes tu vois de grand-mère quotidienne totalement acceptée alors même que tout le monde n'est capable de dire que bon c'est pas très intéressant qu'il ne s'y intéresse pas mais c'est des platitudes adoptées par tout le monde disons alors en plus qui sont complètement si tu y réfléchis délirantes du fait que la personne qui écrit ces platitudes se réclame d'une autorité supérieure heureusement qu'il y a les étoiles pour t'expliquer qu'il ne faut pas t'engueuler avec ton patron si tu veux non tu vas te faire virer quand même c'est complètement fou bon et bien le lien pour lequel c'est très important pour lequel il n'y a pas à chercher à savoir si la personne qui les a écrits a des intentions malignes ou que sais-je c'est pas du tout un délire comme ça de complot assumé c'est plutôt qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui travaille à écrire ces trucs là dans la société telle qu'elle existe et bien les produit comme ça et pour des gens dont il a une vague idée qui sont pas des spécialistes et qui vont lire ça eux-mêmes au quotidien dans un ensemble disons de comment dire de relations sociales et déterminées c'est ce lien là disons entre vraiment des formes culturelles tout à fait des fois neuneux alors il n'a pas à analyser que des trucs neuneux moi je m'en suis servi par exemple pour l'analyse de la publicité pour des slogans publicités ou des trucs comme ça tu vois et la mise en relation avec et bien justement disons des forces sociales des tendances disons les plus aliénantes du social je dirais comme ça autre question ce sera la dernière si il y a quelqu'un qui prend la parole non on va respecter les délais on ah si alors j'en profite encore deux minutes par rapport alors tu as parlé de méthodologie tout à l'heure tu as parlé justement de scientificité et puis par opposition justement tu vas poser ça à la question spéculative et puis je pense que je pourrais peut-être poser une question qui serait pas très très alignée à Caroline tout à l'heure et qui ressemblerait beaucoup à celle-là en lien avec un débat qui a eu au Québec récemment mais est-ce que paradoxalement là il n'y a pas parce que est-ce qu'il n'y a pas paradoxalement finalement quelque chose qui est quand même pas très pensé c'est que une perspective qui se rendait critique finalement et je ne dis pas que j'y achappe par ailleurs moi-même une pensée qui serait qui serait donc de la critique comme les travaux sur les industries culturelles est-ce que dans une certaine dimension à cause de l'accent étant mis systématiquement sur les questions méthodologiques voire méthodes et techniques de recherche est-ce qu'on n'est pas en plein positivisme et qu'est-ce que ça est votre question par rapport sur le fait que ça c'est de la science et ça c'est pas de la science disons que il y a plein de niveaux il y a plein de niveaux disons que je serais plutôt d'accord je suis enregistré là ou pas oui il y a un petit début oui non mais je m'en doutais mais pour être sûr bon alors non je vais pas pouvoir rentrer complètement bon mais en gros si tu veux la première fois j'ai fait ma thèse avec Philippe Bouquillon et la première fois que je suis allé le voir et que justement je lui demandais un peu qu'il m'explique c'est à peu près ce que j'ai dit j'ai dit mais c'est un truc un peu positiviste en fait ce machin les mecs se sont dit tiens adore nous parles l'industrie culturelle allons voir sur le terrain où est l'industrie culturelle on n'a pas trouvé l'industrie culturelle on a trouvé des filières des industries culturelles bon en effet ça pourrait être pris comme ça la question je crois devient plus intéressante si jamais on la pose un peu autrement c'est est-ce que on y est condamné moi je pense pas forcément que en effet ça tend vers le positivisme mais on n'y est pas condamné le truc c'est que en effet la réflexion méthodologique elle est absolument majeure parce que disons que il faudrait faire tout un séminaire sur la question des méthodologies de la critique moi j'aimerais bien faire ça d'ailleurs à bon entendeur s'il y a des gens qui veulent faire ça avec nous ici l'année prochaine chaque semaine il faut absolument faire ça parce que tu vois par exemple un truc sur qu'est-ce que c'est que la micrologie adornienne comme méthodologie critique tu vois qu'est-ce que c'est que je sais pas quoi comme méthodologie critique je crois qu'il y a un truc qui est que la critique ne peut pas se satisfaire de méthodologie qui préexisterait à l'analyse et à l'enquête qu'elle va produire mais ça veut pas dire qu'elle doit partir de rien tu vois et je crois c'est un peu l'objet de ce que disaient les auteurs américains là sur la question de l'économie politique de la communication c'est-à-dire que je crois que si l'économie politique de la communication n'a jamais stabilisé d'approche méthodologique spécifique véritablement en réalité il y en a quelques-unes c'est justement pour ça et c'est lorsque les approches cherchent à appliquer des thématiques méthodologiques déjà utilisées ailleurs qui ont fait leur preuve etc. qu'elles sortent un peu de ça et qu'elles risquent en effet qu'elles risquent d'aller vers le positivisme mais je crois qu'en effet on n'y est pas je crois qu'on n'y est pas condamné je crois que c'est là l'enjeu on pourra finir là-dessus c'est une belle fin je crois que si jamais Horkheimer parle de théorie critique c'est pas pour dire c'est pas pour sortir de la science tu vois c'est-à-dire que c'est pour bien définir qu'il y a d'un côté une théorie traditionnelle qui se caractérise bon vous savez par un principe de déduction logico-mathématique sur le modèle des sciences de la nature par un rapport au monde qui est des faits justement à classifier de manière assez positiviste par une spécialisation accrue également par une appréhension de la science comme autonome par rapport au reste de la société et ce qui inclut un désintéressement de la conscience du théoricien mais moi je ne suis que chercheur voilà et justement par rapport à cette théorie critique Orkheimer définit pardon par rapport à cette théorie traditionnelle Orkheimer définit une théorie critique qui lui répond point par point en gros dans l'objet c'est la totalité historique justement qui comprend la science comme un élément intégré dans un complexe social et historique qui assume une solidarité de principe on le disait tout à l'heure avec les processus d'émancipation par rapport à l'emprise du social qui utilise et c'est là que c'est important des catégories historiques tu vois qui se caractérisent par l'historicité de ces catégories c'est absolument majeur et qui en plus incorpore en permanence les thèses qu'elle critique et si jamais Orkheimer pose cette théorie critique c'est bien parce qu'il a espoir en la possibilité que ce soit de la science l'enjeu n'est pas encore une fois de dire il n'y a que deux possibilités soit on est dans la spéculation pure et ouverte du qui d'âme moyen et donc dans ces cas là on est dans un relativisme général où verra tout et donc n'importe qui tout le monde fait de la théorie partout tout le temps etc alors dans ces cas là il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait là tous à parler il n'y a pas ça d'un côté et de l'autre côté le positivisme absolu tu vois de l'application de méthodes pensées par d'autres ailleurs qui ont fait leur preuve et qui déjà vont te permettre sur tout nouveau sujet de savoir déjà que la réponse ce sera la même que celle qu'on a tirée la dernière fois en appliquant strictement les mêmes méthodes donc non je crois pas je crois qu'il y a une sorte de voix qui ne se satisfairait pas de ces deux extrêmes et qui disons ne comment dire qui ne lâcherait pas la prétention à la scientificité mais qui comme je le dis tout à l'heure pour ne pas la lâcher ne se fait aucun comment dire ne se leurre pas sur tout ce tout ce qu'elle doit comment dire tout ce qu'elle doit retirer des réalités subjectives disons ou des réalités qu'elle analyse pour justement produire de la science et qui cherche à tout moment quand même à rendre un peu hommage à ces dimensions là parce que justement peut-être dans ces dimensions là il y a la perspective d'émancipation ou quelque chose qui justement est un peu contradictoire avec la logique générale et de ce truc un peu contradictoire pourrait émerger quelque chose qu'on appelle l'émancipation je le dirais comme ça je crois qu'on va s'arrêter là-dessus merci merci encore Christophe merci à vous on fait on fait 5 minutes de pause maximum et puis ensuite on peut couper un instant au moins je ne sais pas du coup Eric est-ce qu'on peut installer tout de suite mon ma présentation ah oui Caroline je vais le voir le voir Jimmy je reviens oui parce que je crois que le technicien doit venir et puis on ne t'entend quasiment pas Caroline on ne t'entend pas ah attends un hotspot salut on ne peut pas franchir oui mais quand même la recordine l'eau 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 il a rien d'entend Salut Christophe, ça va ? Ça va être toi Michel ? Je ne t'ai pas entendu beaucoup. Hein ? Je ne t'ai pas entendu beaucoup. Euh, ouais, bon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour avoir l'autre personne après, si on se mal discuter. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, si j'avais une question en aparté, et peut-être, compte tenu que tu as dit que tu avais tout lu de mien, je vais juste demander à l'UQAM. Tout ce qui est disponible à la BNF. Ah oui. Oui, alors je demande pour partager mon bureau, j'ai besoin que le technicien à l'UQAM me donne l'autorisation. Allez-y, allez-y, vous pouvez partager votre bureau. Il faut juste dire, allez-y, allez-y. Ah ben, on ne va jamais demander de l'autorisation. Donc, je pense que ce soit, à peu près, il faut que, un docteur, il faut que, un docteur, il faut que, un docteur, il faut pas se faire une profession, ça va. Voilà, donc, c'est 13,05, vous voudrez prendre le contrôle, il dit de l'autorisation. Ok, je comprends maintenant. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ah non, mais attendez, il m'accuse. Non, ça, il m'accuse, allez-y. Je ne l'ai pas pour la première fois, de me trouver un exercice. Ça va ? Parfait, vous pouvez vous mettre en mode plein écran, si vous voulez, pour votre présentation. On traite des fois, mais ça va. Est-ce que vous voyez bien ? Et puis, à Paris, je vais vous envoyer le premier. Attends, c'est de dire, alors, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ? Oui, désolé d'avoir mon pied, il m'entendait pas, il m'entendait pas, il m'entendait pas. Si, quelques secondes, à Paris, vous devriez, on va voir. Alors, moi, j'ai quelque chose à Paris, mais je crois que ça va, en fait, comme le bureau va fermer ici, parce qu'il est déjà, il est déjà cinq heures passées. Je crois que je vais devoir vous abandonner, moi, à un moment. Non, non, mais toi, c'est que si tu es en train, il n'y a pas. Non, tu ne peux pas, Christophe. Jimmy, il travaille jusqu'à une bulle, jusqu'à une bulle, jusqu'à une gamme. Je reste là, je reste là avec plaisir, c'est juste, ça va te plier. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Mais il y a plein de gens avec moi. Qui sont cachés? Non, mais, donc, en fait, oui, si on doit disparaître, on sera bâtonné. Oui, voilà. Non, mais une piste, j'aimerais ça que tu, et Christophe, éventuellement, que tu explores la piste, une préoccupation que j'ai depuis très longtemps, c'est à savoir la période où Bernard Mieche travaillait avec Yves Delahaye. Oui. C'est une période un peu cruciale, parce qu'ils ont travaillé chacun de leur posée, mais en même temps, ils ont écrit des choses ensemble, tout à fait. Oui, tout à fait. Ils ont créé quand même le grézèque, etc., qui, je pense qu'ils étaient, ils créaient un tandem à l'époque. Est-ce qu'on pourrait voir une différence entre les travaux avant la disparition et après la disparition de Yves Delahaye? Oui, c'est une bonne question. Ça m'a toujours intrigué, parce que, à quelque part, à un moment donné, on parle d'un chiffre, d'une manière d'orienter les travaux. Est-ce que ça aurait pu, est-ce que cette dynamique-là a été brisée? Et est-ce que ça, est-ce qu'il y a une forme de réorientation, d'avancée, des complicités intellectuels, etc., ça peut jouer aussi, là, ça, c'est un mec. Est-ce que tu... Je ne peux pas te répondre tout de suite, là, mais en effet, ce serait à explorer. Le problème, si tu veux, c'est que la plupart des travaux en question, soit sont plus accessibles, soit sont uniquement ceux qui ont été rassemblés dans l'ouvrage, justement, Dissonance, là, de 84. Et c'est difficile de... Tu vois, il y a peut-être... Je crois qu'il y a trop peu de documents, en fait. Il faudrait les retrouver. Et notamment, il faudrait chercher un peu des... Plutôt des archives, je ne sais pas, est-ce qu'on peut retrouver peut-être dans les archives du Grezec, tu vois, ou des trucs comme ça, des travaux d'Yves de la Haie, spécifiquement, disons, à part l'introduction, là, à un recueil sur Marx, Engels et la communication, il n'y a pas grand-chose, quoi. Oui, oui, donc, c'est ça. Non, c'est que je parlais moins des travaux de Yves de la Haie, seul, mais bien... Oui, que les deux. C'est ça, des deux. Mais il y en a pas beaucoup, tu vois, il y en a trois, trois, quatre, peut-être. En tout cas, accessible, quoi. Je ne sais pas les autres. Mais je ne sais pas mettre, il faudrait l'explorer. Mais je ne sais pas trop. C'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, Yves de la Haie, malheureusement. C'est limité à cet ouvrage-là. Mais je crois, moi, pour avoir parlé à des gens qui connaissaient un peu la période, je pense notamment à David Buxton, etc., c'était vraiment quelqu'un de très, très important, justement, dans une réflexion critique sur la communication. Malheureusement, on a disparu trop tôt. Oui. Déjà, les textes en dissonance sont très intéressants. Puis... Ah, bah oui. Sa thèse qui était journalisme a-dedans. Oui, non, qui était... 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 Très bien. Très bien. Bon, on voudrait même recommencer, mais... Ah, voilà. Ah, oui. Mais tu sais que... On va recommencer, hein. Caroline, c'est une petite, quand tu es prête. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. OK. Est-ce que... Est-ce que vous me voyez bien aussi? Ah oui, très bien. Oui, on te voit bien, bien... En fait, je pense qu'on... Oui, on t'entend, oui, oui. Oui, ça va? OK. Parce que moi, je ne... Je ne... Je vous vois en tout petit, là. Je ne vois pas vraiment les gens. Il y a combien de gens dans la salle? Ah, bien, écoute... Attends, normalement, tu ne vois pas... Est-ce que c'est parce que c'est la présentation? Oui, c'est parce que je vois ma présentation, mais le... Votre salle, je la vois vraiment, vraiment, c'est minuscule, alors je ne vois pas très bien, là, qui est là. On est une dizaine dans la salle. Une dizaine, OK. Alors, bonjour et merci beaucoup de m'écouter. Attends, deux secondes, deux secondes, je vais te lancer, parce que... Je vais te lancer deux secondes, parce qu'on va couper, et puis je vais demander le silence dans la salle, là. Est-ce qu'il y en a... D'accord. Quelques-uns qui sont délinquants, là. Bon. Pas trop. Alors, donc, bienvenue dans cette deuxième partie, donc, du séminaire consacré aux ancrages critiques. Maintenant, nous allons donc donner la parole à Caroline Caron. Caroline est professeure agrégée au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, et chercheuse aux crises. Elle s'intéresse donc aux juges civiques des médias participatifs, aux rapports de genre dans les médias, ainsi qu'aux méthodes de recherche en sciences sociales. La présentation, avec le PowerPoint qui correspond, s'intitule d'explorer le potentiel du paradigme politique de la recherche climatique, d'exemple de délire sur le médiactivisme, dans le web social. Donc, Caroline, tu as la parole pendant une quarantaine de minutes, et ensuite, on aura le débat qui sera introduit par Philippe-Antoine-Débillard. Donc, c'est à toi. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être présents aussi pour assister à ma présentation. J'aurais aimé être avec vous, mais malheureusement, durant l'hiver, je préfère toujours privilégier la vidéoconférence. On ne sait jamais s'il n'y aura pas une tempête de neige qui va nous empêcher de se déplacer. Alors, pour cette fois-ci, c'est à distance, mais j'aurais quand même beaucoup apprécié être parmi vous. Donc, ma présentation s'intitule « Explorer le potentiel du paradigme critique de la recherche qualitative ». Dans cette présentation-là, je vais surtout parler, justement, de qu'est-ce qu'on entend par « Paradigme critique de la recherche qualitative ». On voit déjà que je fais ainsi un positionnement vraiment particulier pour penser, justement, la recherche critique. Je veux penser cette approche-là par la méthodologie, plutôt qu'à partir d'un corpus déjà formé d'auteurs, de théories ou d'objets quelconques. Et je vais montrer, à la fin de ma présentation, comment cette approche-là, je l'applique dans mon travail lorsque j'étudie les usages civiques du web social par les jeunes. Donc, j'ai réalisé un certain nombre de travaux sur la pratique du blog engagé chez les adolescents franco-québécois et anglo-canadiens, des travaux que j'ai publiés dans un certain nombre de revues. Et je vais tenter d'illustrer. J'aurais peut-être pas beaucoup de temps pour le faire à la toute fin de ma présentation, mais je vais essayer d'illustrer en quelques faits saillants comment, en fait, s'opérationnalise concrètement dans mon travail mon approche, justement, de la critique. Et je suis très contente qu'on me donne l'occasion d'aborder cette question-là dans le cadre des activités de l'axe 4 du CRISIS, parce que, moi, je trouve qu'on parle trop peu de méthodologie dans notre domaine. Et quand on en parle, parfois, on en parle de manière un peu confuse. On ne partage pas toujours les mêmes vocabulaires, les mêmes terminologies. Et des fois, il y a une certaine mécompréhension qui résulte d'une association un peu simplice entre méthodologie et, tout simplement, recherche empirique. On peut tendre à penser que parler de méthodologie, finalement, ça se résumerait seulement à parler de technique de collecte de données, de méthode d'analyse. Et, finalement, ça nous conduirait un peu à des discussions un peu stériles sur la pureté méthodologique ou des choses comme ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est vraiment de penser la recherche critique à partir du paradigme critique de la recherche qualitative pour élargir davantage le questionnement et nous permettre de réfléchir de façon plus critique à qu'est-ce qu'on fait en recherche, comment on le fait et qu'est-ce que ça sous-tente de posture auditionnale, éthique aussi dans nos pratiques de recherche. Est-ce que jusqu'ici, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Mais, alors, Christophe, là, il faut que tu fasses attention parce que, comme tu as ton micro ouvert, Christophe, là, dès que tu manipules quelque chose, on t'entend beaucoup. Pardon, je le coupe. Je termine en t'entendant très bien. OK, très bien. Alors, j'avais suggéré la lecture d'un texte d'Aaron Kuhns, qui est un chercheur américain qui a écrit, qui a publié un ouvrage qui s'appelle The Responsible Methodologist. Bon, je ne présume pas que tout le monde a eu le temps de lire nécessairement ce texte-là, mais je vais quand même l'évoquer à plusieurs reprises dans ma présentation. Et un point important qu'il fait dès l'entrée de jeu dans le premier chapitre de cet ouvrage-là, c'est de discuter, justement, du problème des usages polysémiques du mot critique en recherche sociale en général. Et dans cette introduction-là, Aaron Kuhns se désole de constater qu'en fait, le mot critique est tellement utilisé à toutes les sauces, dans tous les contextes, et avec peu de distance critique, et finalement, il peut finir par vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est un premier effet, justement, d'un usage polysémique du terme par un ensemble de chercheurs qui, évidemment, veulent tous et toutes se réclamer d'une approche critique dans leur recherche, mais qui est peut-être plus lié à l'activité scientifique en tant que telle, qui consiste, bon, à analyser, par exemple, qu'est-ce qui a été fait pour étudier un phénomène social avant que nous-mêmes, on s'y intéresse. Donc, c'est sûr que ça mobilise une activité critique d'analyser les connaissances antérieures, de chercher à voir comment on pourrait combler les lacunes dans les savoirs existants, etc. Cependant, la recherche critique, telle qu'on l'entend, je pense, dans notre domaine, dans les études critiques en communication, ça dépasse vraiment ce cadre-là. Être critique aussi, c'est évidemment juger en toute honnêteté et transparence, évaluer en toute honnêteté et transparence la part véritable de sa propre contribution de recherche à l'onde, évidemment, des limites, des lacunes de toute recherche, puisqu'aucun travail de recherche ne permet évidemment de cerner, une fois pour toutes, un phénomène social. Mais, par contre, il y a quand même certains usages du concept de théorie critique qui dénotent une manière particulière de travailler. C'est là qu'on va incorporer les différences entre théorie critique avec T majuscule et C majuscule versus théorie critique au pluriel et avec lettres minuscules. Justement, dans les études critiques en communication, on peut penser que le risque d'usage polysémique du terme critique est un peu réduit du fait que, justement, l'École de Francfort a été si fortement associée à ce courant de recherche-là que le seul fait de convoquer critique, souvent dans nos rencontres savantes, suffit à aligner un peu notre quête de savoir sur une tradition de recherche qui s'est imposée comme l'une des formes les plus percutantes d'analyse des rapports de domination dans les sociétés capitalistes. Néanmoins, comme l'a souligné le chercheur Michael Crutty, dont vous avez la référence à l'écran, cette association, qui est devenue presque automatique entre École de Francfort et Recherche critique, pose aussi un certain problème. Bien que l'École de Francfort constitue un point de repère incontournable de ce qui est désormais appelé la théorie critique, avec l'aide majuscule. Cette théorie critique, en fait, n'englobe pas à elle seule toute la diversité des approches critiques qui ont été développées en sciences sociales tout au long du 20e siècle. Et à ce sujet, Crutty disait la chose suivante, c'était quand même, il y a un goût, là, en 1995, «Francfort School is now accorded a monopoly on the descriptor critical theory. For all that, it needs to be remembered that social critics emerge from a multitude of background orientations. » Donc, par là, il veut vraiment attirer notre attention sur le fait qu'en réalité, la théorie critique, quand on l'associe à l'École de Francfort, ça représente une approche critique, mais non pas toute, parce que depuis les années 60, entre autres, il y a eu tout un mouvement de développement d'approche critique qui a pris racine dans la pensée marxiste, entre autres. Beaucoup en éducation, par exemple, dans la foulée des travaux de Paolo Fréré. Il y a ce courant d'études critiques-là qui s'est développé, puis qui a développé sa propre tradition de recherche. Et plus tard, depuis les années 80, il y a eu vraiment un essor remarquable de différents courants théoriques critiques qui prennent racine dans des conceptions conflictuelles de la société, comme par exemple la recherche féministe, la recherche postcoloniale, la recherche anti-oppression, et plus récemment, la théorie queer. Donc, l'équivalence qui est souvent tenue pour acquise entre École de Francfort et LA recherche critique, c'est donc pas seulement réducteur, ça induit en quelque sorte un peu en erreur, puisque les auteurs, souvent évoqués comme des emblèmes de la théorie critique, je pense par exemple à Horkheimer, Adorno, Marcus, Benjamin, Habermas, qui sont souvent cités, ne constituent pas le seul et unique point de repère légitime de la recherche critique en communication. Je vous montre la page couverture d'un ouvrage de Christian Fuchs qui présente des théories critiques de la communication. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais sa définition, justement, des approches critiques de la communication aujourd'hui pour penser les technologies numériques, mais elle se réfère encore à ses auteurs et seulement à ses auteurs de références-là, avec très peu, finalement, d'incorporation de tout ce bagage d'une pluralité de perspectives théoriques qui se sont développées depuis les 50 dernières années. Donc, c'est en reconnaissance, justement, de ce fait, alors, la non-exclusivité de l'école de Francfort comme détenant le monopole de la pensée critique, que des auteurs comme Joe Kinslow et Peter McLaren ont abondamment discoursu dans un article qui est devenu un classique qui s'intitule « Rethinking Critical Theory and Qualitative Research ». Dans ce texte-là, ils ont vraiment insisté sur l'importance de penser la théorie critique au pluriel et de réfléchir en même temps sur la difficulté de définir, finalement, qu'est-ce que c'est que l'approche critique d'une façon définitive, claire et bien délimitée. Alors, selon eux, et bon, évidemment, ce texte-là est un texte qui fait un très, très grand et long développement qui parle, entre autres, de l'école de Francfort, mais qui développe aussi sur toutes les perspectives critiques qui donnent, en fait, comme une cartographie, on peut faire ressortir au moins trois points. Premièrement, il n'existe pas une théorie critique, mais des théories critiques. Et je pense que dans notre domaine, c'est quelque chose que peut-être on ne reconnaît pas aussi facilement ou aussi d'envie qu'on pourrait le penser. Deuxièmement, la tradition critique est en constante évolution aussi et elle est largement déterminée par des enjeux qui sont situés dans leur contexte socio-politique et culturel, d'où l'importance d'intégrer aussi les savoirs plus récents qui ont été produits à l'aide de ces théories-là. Et troisièmement, la recherche critique est définitivement difficile à définir, une fois pour toutes, justement, parce qu'elle évite, en fait, selon Kinshlow et McLaren, elle évite à s'enfermer dans une définition afin de pouvoir laisser ouverte la possibilité d'une autocritique et d'une reformulation permanente de ce qu'elle est, de ses visées, de son mode de pensée. Donc, compte tenu de ce préambule-là, évidemment, le but de mon intervention pourrait difficilement être de chercher à définir les critères qui devraient permettre d'opérer une distinction nette entre qu'elles de savoirs dites critiques et d'autres modalités de production du savoir. En conséquence, pour ma part, je préfère me concentrer sur une posture où avancer la valeur d'une multiplicité d'approches théoriques. Et donc, c'est ainsi que je me propose de penser plutôt la recherche critique en la situant dans le paradigme critique de la recherche en sciences sociales qui, selon moi, déploie un vaste territoire de possibilités pour mener des investigations qui ont pour but ultime de diagnostiquer les pathologies sociales de notre temps. C'est en référence à une formule bien connue de Max. Et donc, un travail qui vise à mettre en cause les structures de domination afin de les dépasser. Et c'est quelque chose qu'on peut faire quand on travaille au sein de ce paradigme de la recherche qualitative critique. Et pour moi, dans mon travail, justement, je ne travaille pas à partir d'une définition préconçue de ce que devrait être la recherche critique. Je travaille plutôt à partir d'une conception de la recherche dans laquelle j'actualise un questionnement de nature méthodologique parce que c'est dans ce questionnement-là que je vois un grand potentiel transformatoire. Transformatoire du point de vue pas seulement de la compréhension du social, mais transformatoire aussi dans la mesure où ça permet d'exercer une fonction critique vis-à-vis de notre propre travail comme chercheur. Alors, qu'est-ce qu'on produit comme savoir? En quoi le savoir qu'on produit est traversé de rapports de pouvoir? Et le produit de rapports de pouvoir également puisque nous-mêmes comme chercheurs, nous ne sommes pas positionnés à l'extérieur de la société, mais à l'intérieur d'elle-même. Et donc, nous-mêmes, nos modes de pensée, nos modes d'investigation, nos modes d'interpréter sont conditionnés aussi par le fait qu'on occupe une posture précise, une position précise, je devrais dire. Alors, il est en effet possible de penser la recherche critique selon moi à travers des questionnements de nature méthodologique puisque la recherche critique ne se définit pas dans l'identification à une seule perspective théorique, ni à un cadre conceptuel qui serait partagé par l'ensemble des chercheurs, et encore moins à travers l'usage d'une seule méthode, d'une seule technique, de ce type de données. Les approches critiques ont autre chose en partage. Entre autres, on peut mentionner, évidemment, on pourrait élaborer très longuement là-dessus, mais si je, par souci de concision, je retiendrais quatre points importants. D'abord, la volonté d'analyser les structures sociales qui produisent les inégalités, et cette volonté-là s'inscrit dans le but de les transformer éventuellement. Deuxièmement, une préoccupation que la recherche serve à promouvoir une société juste, égalitaire et démocratique. Et là, en situant justement la réflexion sur qu'est-ce que la recherche critique dans le paradigme, dans un paradigme méthodologique, un paradigme de la recherche qualitative critique, ça fait en sorte qu'on ne va pas actualiser ces préoccupations-là juste à partir d'une position disciplinaire ou seulement à partir de l'étude d'un objet ou à partir d'un concept. Ça ouvre vraiment la place à une pluralité d'approches de points de départ et de points d'arrivée. Ça ouvre la porte aussi à une façon de travailler qui est davantage inductive aussi, sans exclure non plus les approches qui sont plus spéculatives. Troisièmement, volonté de placer aussi les groupes sociaux en situation de moindre pouvoir au cœur de l'investigation. C'est-à-dire de ne pas exclure de nos modes d'investigation cette préoccupation vis-à-vis des différents groupes de la société qui sont, on peut dire, dans une position de minoration. Alors, on peut penser à des groupes en position, par exemple, des groupes marginalisés, des groupes en situation de pauvreté, des groupes qui sont marginalisés par rapport à une norme sociétale. Donc, ne pas perdre de vue dans notre effort pour comprendre l'impact des structures, dans notre effort pour comprendre des inégalités sociales à partir des structures sociales. Ne pas oublier qu'il y a aussi un monde vécu associé à ça et que l'analyse de l'expérience située des groupes marginalisés peut aussi être une ressource pour les chercheurs pour comprendre et transformer justement la domination et penser aussi à l'émancipation. quatrièmement, un autre point qui est en commun malgré le fait qu'en parlant d'un paradigme comme je le fais aujourd'hui, je ne me réfère pas à un seul domaine, un seul objet ou à une seule discipline. Les approches critiques qui s'inscrivent dans ce courant-là vont aussi admettre que tout savoir produit est intégré par les rapports de savoir-pouvoirs, ce qui participe aussi au statut mais qui présente en même temps la possibilité de produire des savoirs alternatifs à la portée émancipatrice. Donc, il y a cette critique des savoirs déjà là, des savoirs légitimes, des savoirs institutionnalisés, donc c'est adopter une posture où on va se questionner aussi sur les savoirs qui sont déjà acquis, des savoirs qui sont déjà inscrits et légitimés par certaines pratiques de recherche et s'interroger à savoir comment est-ce qu'on peut produire d'autres savoirs alternatifs puis les mettre en concurrence, les confronter à des savoirs déjà là, déjà peu questionnés du fait qu'ils sont considérés comme ayant une certaine autorité finalement. Donc, se demander en quoi des savoirs alternatifs, des savoirs plus locaux peuvent aussi nous aider à penser l'émancipation. Voilà. Et comme le soulignent les chercheuses canadiennes Susan Striga et Leslie Brown dans un article, dans un ouvrage ici qui est vraiment très intéressant, c'est des chercheuses canadiennes qui ont écrit justement sur les perspectives critiques dans les recherches autochtones et tout le courant qu'on appelle anti-oppression, les auteurs soulignent que justement toutes les décisions méthodologiques du choix du sujet à la sélection du terrain en passant par les aspects les plus subtils de la relation avec les participants ainsi que la sélection des moyens de diffusion des résultats ont en fait une portée sociale et politique et ça détermine aussi la capacité de nos travaux à contribuer à la justice sociale. Donc, il ne suffit pas seulement de produire des savoirs basés sur des faits empiriques ou sur des savoirs construits de manière intersubjective, il s'agit de voir aussi et c'est là que toute l'intention critique va se manifester comment les savoirs produits à partir d'une approche différente peuvent amener justement à faire une pratique de la critique sociale et pas seulement servir à dire voilà qu'est-ce qu'on peut observer de façon entre guillemets objective dans la société, c'est de faire le pas justement de cette analyse entre autres des expériences du monde vécu vers une analyse justement des inégalités sociales des pratiques de domination. Alors, cette remarque m'amène aussi, m'a oublée, j'ai apporté une importante précision afin de prévenir un malentendu qui est malheureusement trop fréquent quand on parle de méthodologie puis qui consiste justement à prendre pour synonyme les termes méthodologie et méthode. Alors, pour penser la pluralité des approches critiques en recherche à travers le prisme d'un questionnement de nature méthodologique, il est crucial d'éviter cet écueil où on confondrait justement, on prendrait la méthodologie pour la méthode. Donc, comme une première étape pour clarifier cette ambiguïté-là, bien, ça peut être de faire un peu comme le suggère la philosophe féministe américaine Sandra Harding qui précise que justement la méthodologie c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple question de technique de collecte de données et de méthode d'analyse. Ça met en jeu finalement, ça met en relation au moins trois éléments, l'ontologie, l'épistémologie et les méthodes et techniques de recherche. Donc, l'épistémologie étant une théorie de la connaissance qui précise qu'est-ce qui peut être connu, une ontologie, c'est-à-dire une théorie sur la nature même de la réalité et les méthodes, on voit que là, elles s'inscrivent dans un rapport beaucoup plus relatif dans ce cadre-là. C'est pas le focus, c'est pas ce qui occupe toute la place, mais c'est vraiment une interrelation entre ces trois éléments-là et c'est dans ces interrelations-là qu'on peut réfléchir justement qu'est-ce qu'une approche critique lorsqu'on peut mettre en relation différents agencements de théorie, de perspectives et d'épistémologie. Alors, comme l'indique le schéma, on voit bien que les questions de méthode sont une partie intégrante du processus méthodologique mais ne recouvrent pas sa totalité, de sorte qu'un questionnement méthodologique est évidemment loin de se limiter à la seule question de la maîtrise des techniques et des procédures de recherche. Bien plus encore, il s'agit d'interroger les fondements épistémologiques qui orientent les choix d'étudier telle ou telle problématique de recherche suivant telle ou telle autre perspective théorique en procédant selon une démarche déterminée qui nous conduit à sélectionner telle ou telle méthode ou combinaison de méthodes de collecte de données et d'analyse. Donc, ça nous amène à interroger, à être un peu plus réflexif sur nos manières de travailler et y compris en recherche théorique on pourrait appliquer ça dans la présentation précédente qui a été évoqué le fait que parfois en recherche théorique on peut justement laisser de côté un peu les réflexions méthodologiques qui est considéré que la recherche est critique du seul fait qu'elle s'inscrit dans une certaine tradition ici, si on pense l'approche critique en termes de méthodologie ça nous amène justement à ne pas le tenir pour acquis mais plutôt à interroger qu'est-ce qui fait que même dans ma recherche théorique je peux me revendiquer d'une approche qui vise vraiment la transformation de la société par exemple et où est-ce que moi je me situe comme chercheur dans ce processus-là en quoi ma position mon apport vient moduler le savoir produit quelles sont les limites que pose ma position sociale dans la production du savoir mais quelles sont aussi les ressources que ça donne de produire du savoir à partir d'une certaine position sociale en choisissant de travailler à partir d'une épistémologie ou d'une autre d'une ontologie ou d'une autre en travaillant à l'aide de telle ou telle autre méthode pour mettre en pratique ce positionnement-là alors c'est assez bien d'exprimer ce que je viens d'expliquer dans le schéma ici que j'emprunte justement à Michael Crutty où il met bien il représente bien je trouve visuellement de façon schématique comment s'articulent ces quatre moments-là fondamentaux d'une recherche en sciences sociales où on ne peut pas voir la méthode justement de façon simplement technique déconnectée de tout un ancrage épistémologique théorique et méthodologique donc quand on choisit de travailler à partir d'une méthodologie par exemple si on dit qu'on veut travailler avec l'interactionnisme symbolique par exemple bien ça va nous amener à travailler au plan des méthodes à peut-être sélectionner l'observation de participantes et ces orientations-là prennent leur sens toute leur cohérence dans la perspective théorique de l'interactionnisme symbolique donc c'est ça la théorie la perspective théorique si c'est l'interactionnisme symbolique la méthodologie va être l'ethnographie puis elle va se mettre en oeuvre à travers des techniques comme l'observation participante et si on remonte au plan épistémologique qu'est-ce que ça signifie justement de travailler de cette manière-là ça renvoie au paradigme constructionniste donc qui se pose quand même en rupture avec le paradigme objectiviste donc juste revenir en arrière pour vous donner une définition de la méthodologie qui est cohérente avec ce que je viens de présenter jusqu'à présent que je tire d'un ouvrage qui a été publié récemment par mes collègues Stéphanie Godet et Dominique Robert qui sont professeurs à l'Université d'Ottawa dans un ouvrage qui s'intitule l'aventure de la recherche qualitative du questionnement à la rédaction scientifique donc les auteurs nous disent la méthodologie finalement on peut la définir comme l'étude systématique par observation de la pratique scientifique des principes qui la fondent et des méthodes de recherche utilisées et ça je trouve que souvent dans nos discussions même entre chercheurs parfois je trouve qu'implicitement parfois nos propos nous ramènent à vraiment réduire la méthodologie à des questions de méthode alors que je pense que les chercheurs qui se concentrent à réfléchir à la méthodologie approfondissent vraiment beaucoup plus que ça justement leur réflexion et interroge davantage leurs propres pratiques de recherche donc cette clarification faite se pose la question de savoir comment actualiser une posture critique tout au long du processus de recherche à travers la fonction critique d'un questionnement méthodologique permanent il ne s'agit pas seulement de critiquer en anglais on a les termes critique qui nous permettent de faire certaines distinctions et là intervient Aaron Kuhn ce que je citais un petit peu plus tôt avec justement son idée de méthodologie responsable un concept qui lui permet de définir une pratique de recherche qu'il qualifie d'éthique qui consiste à remettre en question ce que nous savons déjà et comment ce savoir a été produit en toute reconnaissance que ce que nous savons sur le monde social n'est jamais neutre après ma mort et que le travail de la chercheure critique consiste à imaginer de nouvelles manières de penser et d'habiter le monde à mesure qu'elle enquête dans ce monde dans lequel elle vit donc c'est je paraphrase là de façon assez schématique ce qu'il dit dans le chapitre dont j'ai suggéré la lecture donc c'est en ce sens-là qu'une posture critique appliquée au processus méthodologique ouvre selon moi un vaste territoire de potentialité une posture critique appliquée à l'analyse méthodologique évite l'écueil d'une réduction de la fonction critique à la seule critique des techniques et procédures des méthodes de recherche toujours selon Kuntz la recherche qualitative critique ouvre la possibilité de faire de la recherche universitaire un mode d'intervention sur le monde en effet selon Kuntz l'une des conséquences productives découlant d'une posture critique vis-à-vis de la méthodologie est la possibilité d'admettre que certains modes de connaître et formes de représentation intellectualisée du social ont pu dans le passé faire distorsion ou encore invisibiliser les réalités vécues par certains groupes sociaux minorisés c'est cette prise en compte qui peut conduire le chercheur la chercheuse à adopter même inventer d'autres manières de connaître de représenter de mettre en relation le milieu de la recherche avec différents mondes sociaux une telle posture rejoint le point de vue de Ivana Lincoln et Norman Denzin qui sont des auteurs vraiment de référence en recherche qualitative et en recherche qualitative critique plus particulièrement ces auteurs qui rappellent que dans le champ mondialisé de la recherche qualitative critique parce qu'ils voient vraiment ça un peu comme une espèce de mouvement social au sein du monde académique mondialisé alors eux ce qu'ils disent c'est justement ils veulent poser ils veulent revendiquer une position engagée des sciences sociales ils disent et je traduis librement nous voulons bâtir des sciences sociales socialement engagées et à l'avant-plan des enjeux concernant la justice sociale l'équité la non-violence la paix et le respect des droits de la personne à l'échelle planétaire nous ne voulons pas de sciences sociales qui prétendent pouvoir aborder ces enjeux seulement si elles le désirent nous sommes d'avis que ce n'est pas une option alors on peut mieux voir concrètement à ce point-ci la différence entre recherche qualitative point et paradigme de la recherche qualitative critique si la recherche qualitative consiste à recourir à une pluralité de techniques de collecte de données qualitatives pour comprendre des phénomènes sociaux tels que les vivent et les interprètent les acteurs le paradigme de la recherche qualitative critique constitue plutôt une posture intellectuelle qui implique l'engagement de la chercheuse ou du chercheur et qui implique aussi une politisation du processus de recherche ne serait du seul fait de la reconnaissance qu'on ne peut produire du savoir à partir de nulle part et qu'aucun savoir n'est neutre d'ailleurs ça avait déjà été abondamment discuté par Michel Foucault dans l'archéologie du savoir quand il nous disait que les objets ne sont pas dans les limbes attendant qu'on les découvre les objets sont construits par les discours donc dans la suite logique de l'affirmation bien connue de Karl Marx à l'effet que ce qui compte ce n'est pas de comprendre le monde mais de le transformer le potentiel du paradigme de la recherche qualitative critique repose en bonne partie sur l'engagement des chercheurs chercheuses à faire de la recherche avec les gens et non pas sûrs en étant donc orientés par des valeurs égalité justice avec pour finalité ultime de contribuer à l'amélioration des conditions évidemment une telle posture rencontre la résistance d'institutions et de pratiques de recherche aussi qui prétendent à la neutralité et à l'université l'universalité des savoirs scientifiques or la recherche qualitative critique remet justement en cause cette fausse prétention à l'objectivité qui entretient un conservatisme méthodologique et c'est là qu'on va se retrouver dans des situations où on va se faire dire non, non, non c'est pas comme ça qu'on est censé utiliser telle méthode ou telle approche et les procédures n'ont pas été respectées l'échantillon n'est pas soi-disant représentatif donc ça invaliderait les résultats etc. en fait dans une posture critique on va plutôt justement voir que le conservatisme méthodologique a pour fonction de maintenir et cautionner le statu quo donc il s'agit précisément de briser la croyance en la séparation de l'objet et du sujet en recherche en la prétendue distance à maintenir entre les chercheurs et participants qui serait prétendument garante de la validité des résultats de recherche et ça ce sont des points qui ont été abondamment critiqués remis en cause par différentes postures critiques par différentes perspectives théoriques critiques dont le féminisme dont la recherche postcoloniale par exemple et toutes les approches théoriques qu'on peut englober sous le grand parapluie des approches anti-oppression alors comme Aaron Koons les chercheurs qualitatifs critiques contestent cette conception hiérarchisée du rapport entre chercheurs et participants qui exige du chercheur ou de la chercheuse qu'elle se coupe de son humanité pour opérer une rupture entre elle et les participants de recherche pour Aaron Koons cette exigence de l'objectivité et de la distance suit une logique extractiviste qui traite en fait les participants comme des objets qu'on peut objectiver pour aller prélever des informations donc on voit ici qu'à partir d'une posture critique en recherche inscrite dans une réflexion méthodologique on peut vraiment opérer une distinction importante entre justement la posture épistémologique objectiviste et le constructivisme et la pensée critique donc la tâche de la chercheure critique c'est de résister justement à cette logique extractiviste qui voudrait demander aux chercheurs de simplement s'occuper d'aller chercher ce qu'on appelle les données probantes pour répondre à des besoins de gestion des populations de l'État par exemple qui peut commander des recherches pour régler s'attaquer à toutes sortes de problèmes sociaux donc notre travail c'est de résister à ces logiques là et c'est ce que Aaron Koons entend par son terme de méthodologie responsable ici qu'est-ce que ça implique c'est donc un souci éthique alors qui est en jeu ici et je voudrais rappeler que cette posture n'est pas du tout en rupture avec la position qu'a développée par exemple le philosophe Habermas dans des ouvrages comme Logique des sciences sociales et Connaissances et intérêts que j'ai lu justement en préparation de cette présentation et c'est assez évident même dans les travaux d'Habermas qui justement il y avait cette critique de l'épistémologie objectiviste et qui ne consistait pas en un rejet de la recherche empirique mais qui consistait plutôt à faire une critique d'un empirisme à tout craint et surtout du développement d'un modèle des sciences sociales qui se calquerait sur les sciences de la nature c'était beaucoup ça l'objet de la critique et contrairement à ce qu'on a tendance parfois à penser ou à qu'on semble présumer des auteurs comme Habermas et même Max Horkheimer quand ils ont critiqué la théorie traditionnelle ne réfutaient pas l'intérêt de mener des recherches empiriques au contraire ils en ont d'ailleurs mené aussi donc recherche empirique n'est pas synonyme non plus de positivisme tout dépend justement de la posture épistémologique qu'on prend pour produire des savoirs donc voilà et justement comment opérationnaliser cette approche cette approche critique à partir justement d'une démarche d'une réflexion qui est méthodologique on peut s'inspirer entre autres j'avais suggéré aussi le texte d'Éric Georges qui a une perspective critique pour aborder l'éthique et sans nous parler de méthodologie Éric nous pointait quand même trois points qui étaient assez importants qui peuvent nous guider un peu puis qui sont en toute cohérence avec ce que j'ai présenté précédemment donc il suggère de s'interroger en permanence justement sur la nature de la production des connaissances et sur notre rôle à ce sujet et là on peut se demander dans la recherche en communication qui se définit comme étant critique où est-ce qu'on la voit cette interrogation-là où est-ce qu'on la voit mobilisée où est-ce qu'ils sont les débats où on interroge ça est-ce qu'on en voit tant que ça finalement dans les différentes revues en communication qui s'identifient comme appartenant au paradigme critique deuxièmement reconnaître la nécessité de porter un regard exigeant sur notre monde mais tout en étant ouvert aux possibilités j'ai fait une petite faute ici susceptibles de favoriser un progrès dans l'humanisation de celui-ci donc regard critique analyse des rapports de domination mais aussi ne pas oublier d'examiner quelles sont les formes d'émancipation possibles quelles sont les formes d'émancipation vécues aussi alors peut-être attirer notre attention sur les pratiques des gens et là si on le reporte dans le web social peut-être oui critiquer toute la logique marchande qui structure le design la confection de l'univers du web social mais en même temps ne pas gommer ne pas oublier de considérer quelles sont les pratiques les usages entre autres sociopolitiques que font les gens les internautes de ces technologies-là et d'examiner en quoi sont-elles émancipatrices ou pas quels sont les potentiels quelles sont les contradictions et non pas assumer que parce que c'est un univers qui construit à travers une logique marchande que donc il n'y aurait pas d'émancipation possible troisièmement mettre l'accent sur les concepts qui nous apparaissent importants tant en ce qui concerne les rapports de pouvoir que les possibilités même en termes d'émancipation et les analyser dans le cadre de divers contextes sociaux à la fois macro et micro et là je voudrais inciter sur le micro parce que je pense que dans les traditions dominantes de la recherche critique en communication les analyses macro sont assez bien présentes assez bien représentées mais on peut se poser la question comment on mobilise justement le micro et comment on peut partir justement d'analyses plus micro-sociologiques et arriver à ne pas se limiter à des analyses qui ne font qu'analyser l'expérience telle qu'elle est vécue interprétée mise en discours par les acteurs mais comment on fait ce pont entre justement le constat de pratique empirique et une analyse qui va essayer de raccrocher tout ça aux structures sociales donc là je me rends compte est-ce que je pense que j'ai peut-être parlé pendant une demi-heure est-ce que c'est bien ça combien de temps il me resterait est-ce que tu pourrais entre 10 et 15 minutes maintenant ah ok parfait ça va alors si je veux faire 10 minutes ça serait parfait ok ça va ok donc alors je voulais citer Éric justement pour montrer comment on peut faire le pont entre tout ce que je viens de présenter qui s'inscrit davantage justement dans toutes les discussions les débats qu'on va trouver quand on s'intéresse à la littérature qui s'inscrit dans le paradigme de la recherche qualitative critique je voulais montrer comment dans le fond il y a des liens possibles avec justement une perspective qui est rédigée Éric s'inscrit dans le champ davantage des industries culturelles et on voit dans les trois points qu'il fait ressortir il y a un arrimage vraiment possible donc la question c'est comment en recherche est-ce qu'on peut mettre ça en pratique donc pour ma part je peux partager justement quelques éléments que moi je mets en oeuvre puis en les nommant je voudrais vous référer à un ouvrage qui est vraiment très intéressant qui s'intitule Critical Approaches to Questions in Qualitative Research par deux auteurs Swamy Nathan et Molvihil qui nous présentent justement une réflexion méthodologique sur les approches critiques où on met en valeur justement la fonction heuristique de cette approche-là qu'on peut mettre en forme qu'on peut opérationnaliser en suscitant des nouveaux types de questions ou des questionnements qui nous conduisent vers justement des analyses qu'on peut qualifier de critiques donc premièrement on pourrait dire que justement les genres de questions qu'on peut se poser alors moi je travaille sur présentement sur les médias ce que dans la documentation on appelle les médias activistes moi je n'utilise pas nécessairement ce terme-là je m'intéresse aux usages civiques des jeunes sur les médias sociaux entre autres par la pratique du blog engagé donc moi quand je travaille sur ce sujet-là une question que je vais me demander toujours dans cette idée de mobiliser un questionnement méthodologique critique quels sont les présupposés épistémologiques au fondement des approches dominantes donc dans les connaissances déjà disponibles il ne suffit pas seulement pour moi d'aller voir qu'est-ce qui a été écrit qu'est-ce qui a été dit et là d'exercer une fonction critique qui se limiterait à dire qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui est lacunaire c'est d'aller plus loin c'est de se demander ce savoir-là existant c'est quoi ses bases ses fondements épistémologiques parce qu'ils ne sont pas toujours explicites donc c'est d'essayer d'analyser qu'est-ce que l'on sait puis comment est-ce qu'on a développé ce savoir-là et ses fondements épistémologiques-là est-ce qu'ils facilitent l'analyse des rapports de pouvoir ou bien ils participent à les camoufler alors par cette interrogation-là si on se rend compte que le paradigme dominant utilisé dans un domaine de recherche on peut étendre à tous les domaines tous les objets qu'on voudrait étudier en communication mais je pense qu'une bonne façon d'exercer justement de mettre en oeuvre une approche critique ça peut être de se poser ces questions-là et justement de voir si on a des approches qui finalement ont pour effet de camoufler les rapports de pouvoir plutôt qu'à les révéler bien ça nous ouvre la possibilité de penser à partir de quel autre paradigme est-ce qu'on pourrait réfléchir concevoir notre projet de recherche Deuxièmement le genre de questionnement que je me pose dans mon travail c'est quels sont les rapports de savoir-pouvoir qui sont en jeu de par ma propre de par oh il y a une petite faute ici c'est pas PRT c'est PR de par ma propre position dans l'enquête et quel est l'impact de mes privilèges sur les mécanismes de production validation des savoirs légitimes donc moi je m'intéresse aux jeunes donc ça m'amène par exemple à m'interroger sur l'effet de l'âge en tant que rapport social sur la production de savoirs qu'est-ce que parce que les jeunes ce ne sont jamais eux qui sont dans une position pour produire des savoirs à leur sujet ce sont des adultes alors qu'est-ce que ça a comme effet sur les savoirs produits le fait que ce sont des adultes donc ils sont dans une position hiérarchisée dominante vis-à-vis des jeunes qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la production des savoirs dans le savoir déjà existant est-ce que ça conduit par exemple à invalider certaines pratiques à invisibiliser parce que comme adulte il y a des choses qu'on trouve importantes il y a des choses qu'on trouve plus ou moins banales triviales alors comme c'est pas important pour nous ça devient une espèce de point mort de point aveugle d'angle mort donc c'est se poser ces questions-là plutôt que de traiter les savoirs existants comme des savoirs neutres objectifs qui sont tout simplement l'effet cumulatif d'un processus historique de production de connaissances et de m'interroger moi-même ma position quel est cet effet puis comment je veux mobiliser peut-être ma position aussi de privilège pour servir des intérêts peut-être des jeunes aussi si par exemple certaines de leurs pratiques sociales tendent à être dévalorisées disqualifiées en déficit de reconnaissance sociale je peux voir aussi ma position comme un universitaire comme une position qui offre le potentiel de visibiliser de valoriser peut-être de faire des interventions aussi auprès de différents acteurs d'entreprendre différents types de recherches qui peuvent travailler justement à soutenir ces pratiques-là etc. bref ça ouvre tout un ensemble de possibilités de travailler avec ce genre de questions-là troisièmement bien aussi c'est reconnaître accepter d'emblée que la quête de vérité absolue est vaine et qu'il faut miser plutôt sur la richesse des vérités partielles et partielles qui enrichissent notre compréhension du monde social et ça évidemment ça peut rencontrer beaucoup de résistance de voir ainsi le travail universitaire parce que souvent on est face à des acteurs des intervenants qui veulent demander aux universitaires de donner des vérités toutes faites qui vont permettre de solutionner des problèmes sociaux bien précis et parfois ça les surprend moi par exemple vu que je travaille sur les jeunes des fois je suis interpellée par différents fonctionnaires de différents ministères qui travaillent sur la jeunesse qui développent des politiques etc et bon eux quand ils nous sollicitent bien qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent du savoir qui est sûr qui est neutre qui est objectif et quelle est la finalité souvent ils ont une approche très instrumentale du savoir ils veulent avoir des connaissances qui vont leur permettre de faire des choses bien précises comme par exemple moi ce qu'on me demande des fois c'est comment avec les connaissances qu'on possède sur les usages des technologies par les jeunes comment est-ce qu'un ministère pourrait par exemple promouvoir promouvoir des bonnes habitudes de vie chez les jeunes en utilisant Youtube par exemple ça c'est des choses par exemple qu'on m'a déjà demandé puis ils sont très frustrés quand on leur dit qu'on ne veut pas participer à ça puis qu'on ne considère pas qu'on produit des vérités absolues etc donc ça peut-être que vous voudrez en discuter mais de mon point de vue moi c'est comme ça c'est à partir de cette posture-là que je travaille je ne crois pas en un savoir pur une vérité avec un grand V qui pourrait être produite à partir d'une seule perspective d'une seule position au contraire je préfère considérer les savoirs que nous produisons comme des vérités partielles partielles qui enrichissent notre compréhension et qui peuvent être enrichies par justement des travaux qui sont menés dans d'autres perspectives et qu'on peut comparer et là ici il ne s'agit pas de tomber dans un relativisme absolu mais plutôt de valoriser peut-être le multi-perspectivisme qui nous encourage à non pas chercher des vérités une des lois universelles une compréhension totale de la société mais plutôt des points de vue fractionnés puis d'admettre qu'il peut y avoir des contradictions aussi et s'interroger aussi à savoir est-ce qu'un savoir vrai est nécessairement un savoir qui est soi-disant basé sur des échantillons entre guillemets représentatifs de la société ça c'est quelque chose qu'on pourra d'ailleurs discuter tout à l'heure parce que je trouve que parfois on se fait servir cet argument-là par rapport à la validité de nos résultats puis je ne vois pas beaucoup je ne vois pas assez de débat là-dessus je trouve dans notre communauté j'aimerais qu'on en ait un petit peu plus puis quatrième point je pense que c'est l'avant-dernier privilégier les points de vue des personnes et des groupes minorisés en se préoccupant justement de leur autonomisation donc oui la recherche théorique de nature plus spéculative a tout à fait sa place je ne revendique absolument je ne critique pas du tout ça mais par contre j'aimerais voir davantage de place accordée à des recherches qui sont menées davantage dans des approches inductives et qui nous permettent d'aller justement travailler avec des groupes minorisés dans un objectif justement de travailler avec les gens l'autonomisation l'émancipation et que ces connaissances qu'on produit nous permettent aussi d'entrer en communication en dialogue avec la multiplicité des autres points de vue perspective qui existent dans notre domaine puis ici la réflexion méthodologique elle va être importante parce que justement on va se demander on va se poser des questions sur le comment de la mise en oeuvre ici au plan méthodologique si je veux travailler avec des groupes minorisés comment je le fais il y a plusieurs façons possibles il y a par exemple la recherche-action qui est beaucoup utilisée mais ce n'est pas la seule façon de travailler avec des gens puis finalement examiner dans quel contexte la gentilité des personnes se déploie ça fait un lien un peu avec le point d'Éric tout à l'heure dans ce que je citais tout à l'heure parler à la fois du macro mais aussi du micro en examinant pas seulement la domination mais aussi essayer de comprendre où sont les brèches dans les rapports de domination où est-ce que la gentilité des gens se développe malgré tout et quelles sont les pratiques émancipatoires qui peuvent nous permettre de réfléchir justement la résistance dans les pratiques dans le web social entre autres puis dernier point clarifier pour soi-même quelle est la nature de l'engagement et de la solidarité qui investit notre cadre de savoir donc avec ce point-là ça renforce encore cette idée que souligne Aaron Kuhn sur cette idée de méthodologue de chercheur responsable entre guillemets qui renvoie vraiment à une idée d'éthique dans la pratique de recherche où on s'interroge on fait notre propre pratique de recherche est constamment l'objet d'une analyse d'une autoréflexion on dirait peut-être à Bermans pour interroger quels sont mes buts quels sont mes visées et comment je définis mon engagement il n'y a pas une seule façon de définir son engagement avec une communauté avec laquelle on veut travailler il y a plusieurs façons possibles moi en tout cas on m'avait demandé de parler un petit peu de mes pratiques de recherche donc je dirais que ces six éléments-là font partie intégrante de ma démarche ce qui veut dire que justement dans mes pratiques de recherche je ne travaille pas nécessairement en fonction seulement d'un seul objet je m'intéresse à plusieurs phénomènes plusieurs pratiques sociales et je ne travaille pas seulement avec une seule perspective théorique non plus et je ne me définis pas nécessairement comme une chercheuse qui travaille dont l'identité comme chercheuse serait rattachée seulement à un champ ou à une seule perspective théorique je me vois vraiment comme une chercheuse dont le travail est inscrit dans le paradigme de la recherche qualitative critique ce qui me donne beaucoup plus de l'attitude je trouve pour être un peu comme une nomade qui se promène un petit peu partout puis qui va chercher les outils dont elle a besoin pour cerner pour identifier quel phénomène social va retenir mon attention quelle pratique quel métaux je veux l'utiliser dans le but de réaliser quel objectif dans tel contexte qu'est-ce qui est pertinent etc donc voilà et là je pense que mon temps est peut-être écoulé j'aurais voulu vous parler peut-être plus du médiactivisme dans le web social mais je pense que j'aurais eu peut-être besoin de davantage de temps mais peut-être dans la période de questions je peux développer un petit peu plus je peux peut-être aller très très rapidement pour juste piquer votre curiosité puis vous pourrez m'interroger puis j'aurai l'occasion de développer donc juste rapidement juste pour donner un petit peu de consistance à ce que je vous disais tout à l'heure le travail que je fais concerne la pratique du blog engagé chez les adolescents donc j'ai étudié entre autres les mobilisations des jeunes autour de la question de l'intimidation en ligne sur la plateforme YouTube j'ai fait des analyses justement de leur blog de leur discours donc un discours qui était engagé pour dénoncer l'intimidation puis promouvoir le changement chez les jeunes mobilisation qui contenait aussi beaucoup d'éléments de critique des autorités scolaires puis aussi des politiques gouvernementales des réponses des politiciens etc donc c'était vraiment fascinant d'étudier ça donc on peut se demander quelle résonance ça a justement ce genre d'études-là dans le champ des études critiques en communication puis dans le champ du médiactivisme comment est-ce que c'est intégré ces résultats-là est-ce que c'est cette forme-là d'engagement qui est reconnue dans le champ comme étant du média activiste on pourrait discuter de ça donc dans mon travail justement un questionnement une critique des concepts des théories des méthodologies qui sont dominants où je me demande est-ce que justement au favor est-ce qu'il y a une inclusion inscription des pratiques effectives des jeunes dans le répertoire des objets de recherche qui sont considérés comme légitimes dans ce champ-là puis si je réfère à des travaux qui sont quand même de référence du côté français médiactiviste de Dominique Cardon et Fabien Grangeon qui est un ouvrage très bien connu puis je me souligne je porte à votre attention ce 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 n-book-là sur media and activism qui vient de paraître en 2018 et qui fait un peu l'état des lieux justement sur le médiactivisme et qui est s'inscrit dans une autre tradition ce qui nous permet de bien voir que justement qu'est-ce qu'on construit intellectuellement dans un domaine comme étant relié au concept de médiactivisme peut varier justement selon la tradition de recherche dans laquelle on insère ce concept-là et qui peut avoir pour effet d'inclure ou d'exclure certaines pratiques puis entre autres les pratiques des jeunes sont très peu incluses dans ce genre de travaux-là donc moi je me questionne là-dessus puis je me demande mais pourquoi le militantisme des adolescents en ligne est si invisible et pourquoi est-ce qu'il est plutôt cantonné dans les études en sociologie de la jeunesse ou perçu seulement comme étant pertinent pour l'analyse de la socialisation par exemple des jeunes aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est plus difficile d'incorporer ces pratiques-là dans de les reconnaître comme des formes d'engagement qui peuvent participer à nos manières de conceptualiser théoriser ce qui est en jeu donc voilà puis je voudrais peut-être arrêter avec ça pour qu'on puisse avoir le temps de discuter puis je trouvais ça intéressant Éric tout à l'heure t'as évoqué justement est-ce qu'on parlera un peu de l'épistémologie objectiviste mais moi justement j'aimerais qu'on en parle davantage parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un retour en force de l'épistémologie objectiviste dans les études sur les médias sociaux je constate de plus en plus qu'avec la grande disponibilité de volumes importants de données en ligne toutes ces traces numériques sont disponibles grâce aux multiples plateformes d'interactivité les médias sociaux etc il semble y avoir vraiment une résurgence de la valorisation des méthodes quantitatives des recherches qui sont basées sur de très gros volumes de données et on se retrouve un peu dans une position je le sais un peu pour étant donné le nombre d'articles que j'ai publié à partir des recherches que j'évoque à travers justement les commentaires des évaluateurs je me rends compte que de plus en plus on voit des critiques qui semblent mobiliser une épistémologie objectiviste sans se nommer c'est à dire par exemple qu'on va dire ah bien votre étude c'est bien c'est bien bon mais peut-être qu'on devrait attendre avant de publier ces résultats-là parce que la recherche repose par exemple sur un petit échantillon c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des jeunes peu importe donc ce genre d'argument-là qui est mobilisé semble s'arrimer un peu avec un mouvement une tendance de fond actuellement dans les recherches empiriques en tout cas je le vois beaucoup dans les grandes revues prestigieuses internationales où ça semble assez facile de publier des résultats de recherche où on a utilisé des techniques des méthodes computationnelles qu'on dit pour aller faire l'extraction de données massives un traitement statistique des données même un mode d'analyse qu'on va présenter sous forme de visualisation et on semble considérer que ça parce qu'on travaille avec un gros volume de données ce serait des savoirs plus fiables plus valides parce qu'il y a une quantité parce que ce serait soi-disant représentatif moi je m'interroge justement si on travaille dans une perspective critique et qu'on veut interroger des rapports de domination premièrement comment peut-on évacuer aussi platement et sans débat comment peut-on exclure justement l'analyse des significations sociales des acteurs par exemple qu'on perd dans un tel modèle de recherche de recherche de un et deuxièmement l'argument sur la soi-disant représentativité des échantillons je pense qu'on aurait vraiment besoin de l'analyser de manière critique parce que quand on dit représentatif il faudrait se demander représentatif de quoi représentatif de qui et qu'est-ce qui nous dit que des résultats sont valides seulement si on peut les rapporter à des pratiques qui seraient répandues de façon massive dans la société moi ce que je vois dans les analyses que je fais c'est que les jeunes vlogueurs qui vloguent dans un but de transformation sociale ils sont minoritaires donc si pour être valide ces résultats-là auraient besoin de représenter des pratiques très largement répandues chez les jeunes bien ça en fait ça a pour effet d'invalider les pratiques des jeunes eux-mêmes qui le font donc ce qui est intéressant selon ma perspective c'est justement de regarder bien pourquoi justement il y a une petite portion de jeunes qui font ce genre de militantisme là en ligne qu'est-ce que ça veut dire et parfois si on veut justement réfléchir aux formes de résistance qui sont mobilisées dans les espaces du web social bien peut-être qu'on a justement besoin de s'intéresser à qu'est-ce qui n'est pas représentatif de la majorité d'aller voir qu'est-ce qui est particulier qu'est-ce qui est local et de là réfléchir davantage à quelles sont les pratiques de résistance qui sont rendues possibles dans l'univers du web social donc ça c'est un exemple puis juste en terminant juste pour vous vous référer à un très très bon chapitre je trouve ça assez évocateur justement que dans le Saint-Jean Book of Social Media Research Methods nos collègues Guillaume Lazotot Mélanie Milet et Claudine Bonneau aient écrit vraiment un superbe chapitre sur la recherche qualitative dans les médias dans le web social dans lequel justement ils font justement tout ce plaidoyer pour la valorisation de la recherche qualitative alors je ne dis pas que l'épistémologie objectiviste est en retour fait un retour en force dans ce N-book là ça c'est plutôt en rapport avec différentes publications savantes dans les différentes revues mais c'est très significatif que des chercheurs aient senti besoin de faire ce chapitre là puis en fait moi je suis très contente qu'il soit fait parce qu'il va être d'une grande ressource pour beaucoup d'entre nous pour aller s'appuyer pour expliquer justement l'importance de faire de la recherche qualitative à petite échelle qui ne mobilise pas nécessairement des techniques computationnelles pour aller chercher les données ni les traiter et donc ça me donne un peu une drôle d'impression j'ai l'impression qu'on retourne à des vieux débats des années 80-90 où on opposait très bêtement recherche quantitative à recherche qualitative j'avais l'impression qu'on était rendu plus loin que ça mais voilà j'ai l'impression qu'il y a peut-être une épistémologie objectiviste qui est de retour sans se nommer et qu'on aurait peut-être besoin comme chercheur ce qui se définissant dans une posture critique d'en débattre davantage donc je m'arrêterai là pour aujourd'hui merci Caroline merci beaucoup Philippe-Antoine de débat par la suite mais d'abord je me par rapport au modèle que vous présentez de Crotty sur l'épistémologie jusqu'aux méthodes tout ça je suis tout à fait d'avis et vous êtes d'accord avec l'articulation entre notamment ontologie et l'épistémologie mais la question que je me posais à cet égard-là c'était est-ce que ce modèle-là fait en sorte qu'on soit contraint à utiliser une méthode si on s'inscrit dans une lignée épistémologique précise ou est-ce qu'on peut justement choisir une méthode qui n'appartiendrait pas à une lignée épistémologique parce que la manière dont le modèle est présenté j'avais l'impression que ça faisait une espèce de déboulement où justement parce qu'on est dans un interactionnisme symbolique on va forcément se retrouver avec deux ou trois méthodes qui ont été utilisées ou qui permettent de fonctionner comme ça donc c'était peut-être une question pour voir si justement il y avait moyen de critiquer en fait ce qui se passe à l'intérieur d'une même épistémologie ontologie en fait d'une certaine manière ensuite je trouvais très intéressant l'approche qui est proposée au niveau de la subjectivité puis de la partialité et de la partialité ou je ne sais pas si le terme peut se le dire par contre dans une approche justement qui s'intéresse aux pratiques sociales à des populations à des pratiques alternatives notamment je trouve ça bien intéressant mais la question que je me pose peut-être que la réponse se retrouvera autour de la discussion mais est-ce que c'est possible d'avoir une pareille approche lorsqu'on s'intéresse à des éléments qui sont plus dominants notamment des institutions est-ce qu'on peut approcher une institution de la même manière avec une subjectivité une même approche de proximité disons du sujet qui semblait être évoquée dans ce qui était présenté et finalement comme dernière question de la manière dont c'était présenté on voit très bien l'idée de vouloir inscrire la méthodologie la démarche toute cette démarche critique dans une perspective politique dans une perspective de praxis en fait de l'action sur le réel mais est-ce qu'au final ça ne voudrait pas dire que la recherche critique tendrait à vouloir se substituer à une recherche plutôt non critique ou normative puis à faire une espèce de phénomène de boucle si on s'inscrit dans une espèce de démarche de ce type-là de plus politisante de la recherche critique ça serait les questions que je vais voir sur le débat je vais peut-être vous demander de reformuler peut-être les deux dernières questions mais en tout cas pour la première je peux tout de suite répondre justement il ne faut pas voir le schéma de Krutty comme étant justement prescriptif en fait ça peut être un outil d'analyse critique justement parce que ce que Krutty nous dit c'est que cet emboîtement-là des quatre éléments constitutifs de la démarche de recherche en fait ne sont pas toujours mobilisés de façon cohérente dans certaines recherches et justement d'avoir ce modèle conceptuel-là nous aide à analyser aussi certaines recherches puis d'essayer de voir où sont les lacunes les contradictions et donc et non pas nécessairement dans une approche où on considérait que si on utilise qu'une recherche qui utilise telle approche théorique devrait nécessairement aller de pair avec telle ou telle méthode justement on pourrait critiquer justement une telle vision parce qu'il y a peut-être certains chercheurs qui pensent que si on travaille en interactionnisme symbolique on doit nécessairement suivre une certaine c'est sûr qu'il y a des pratiques il y a des traditions de recherche il faut aussi le reconnaître mais en fait Krutty ce qu'il nous explique c'est qu'on peut saisir et toute la cohérence d'une démarche de recherche en examinant comment s'imbriquent les quatre éléments du schéma donc l'épistémologie la perspective théorique la méthodologie et puis les méthodes donc moi je ne crois pas que ça nous encourage à nous dire comme chercheurs que ça nous limite dans nos choix ça ne nous encourage pas à penser que certaines méthodes devraient être seulement l'apanage de telle approche ou etc mais au contraire c'est que si on les rend explicites puis qu'on peut justement justifier comment nous-mêmes dans notre recherche on fait cette imbrication-là des quatre éléments c'est ça qui nous donne le pouvoir justement d'être peut-être un peu plus créatif même et là bien sûr je le disais il y a quand même des traditions c'est sûr que si on s'inscrit dans la tradition de l'interactionnisme symbolique il y a des pratiques déjà existantes étant donné que c'est une tradition donc on va s'y référer mais je ne crois pas justement qu'on doit voir ça comme une prescription mais peut-être plutôt comme une invitation à réfléchir de manière critique sur comment dans nos propres travaux on aligne ces quatre éléments-là est-ce que c'est cohérent la manière dont on le fait est-ce qu'il y a des lacunes est-ce que par exemple Michael Pratté critique beaucoup le fait que beaucoup de chercheurs qualitatifs du fait qu'ils travaillent avec des données qualitatives se disent très rapidement disent par exemple dans un article de revue Savard très rapidement alors c'est de la recherche qualitative c'est le paradigme constructionniste mais dans le fond il n'y a pas vraiment d'explicitation d'élucidation et au fond il y a certaines puis je le dis moi dans l'article que j'ai publié dans la revue approche inductive que j'avais recommandé en lecture pour cette séance-ci je le dis aussi c'est qu'on peut en réalité il y a certains chercheurs qui confondent la recherche qui prennent pour synonyme recherche qualitative et paradigme constructionniste il y a des chercheurs qui font de la recherche hypothético-déductive mais leurs données sont qualitatives mais ils prétendent que ce qu'ils font c'est de la recherche constructiviste donc je pense que pour ça que je disais d'entrée de jeu qu'on aurait besoin de parler davantage entre nous entre chercheurs de ces questions-là puis d'élucider davantage qu'est-ce qu'on fait comment on le fait et de clarifier nos vocabulaires parce que même dans les manuels de méthodologie il y a beaucoup de confusion puis je plains beaucoup les étudiants parce que je pense que tout ça finit par s'éclairer au fil d'une pratique de recherche avec l'expérience mais il y a tellement de versatilité dans les concepts utilisés de polysémie des termes qui sont utilisés avec un usage vraiment instable que ça aussi c'est beaucoup à l'origine de plusieurs confusions donc le tableau de le schéma de Crotty non c'est pas une invitation à nous embrigader je dirais dans une façon de faire mais c'est plutôt pour nous éclairer sur les processus qui sont en jeu dans la construction d'un devis de recherche et ça attire notre attention sur l'importance d'assurer un arrimage si on travaille dans une perspective critique bien c'est important de vérifier est-ce que finalement dans ma façon de concevoir mon devis de recherche dans ma façon de définir ma problématique de choisir telle ou telle approche méthodologique plutôt qu'une autre est-ce que vraiment je suis en train de mobiliser une épistémologie critique ou je ne suis pas en train à mon insu dans le fond de reproduire peut-être une de travailler à partir d'une posture qui est positiviste donc voilà sur la deuxième question la deuxième question concernait la question des normes les institutions pouvez-vous juste me répéter qu'est-ce qui était comment on pourrait appliquer on pourrait peut-être sauter directement la troisième question question d'économiser sur le temps directement qui en fait qui visait à savoir dans une démarche plus politique d'une approche critique et par exemple il y avait des exemples de faire la promotion de la justice de produire des savoirs alternatifs qui vont viser une émancipation à terme est-ce que cette approche-là ne viserait pas à se substituer à remplacer dans le fond les savoirs dominants ou les savoirs normatifs qui sont l'objet de la critique et pour faire une espèce de boucle de transfert et politiquement reprendre la place qui est celle actuelle de ce qui est dominant pour redevenir dominant un espèce de jeu politique à cet égard-là pourquoi c'est plus clair comme ça? Je pense que ce serait vraiment difficile la difficulté à imaginer que les savoirs alternatifs viendraient prendre une position hégémonique éventuellement je pense en fait que ce rapport cette dialectique entre justement savoirs dominants et savoirs alternatifs c'est quelque chose qui ajoute une richesse dans notre compréhension du monde je ne le vois pas comme une je ne vois pas que le but ultime serait nécessairement de remplacer les savoirs dominants on pourrait le souhaiter on pourrait penser que c'est souhaitable est-ce que ce serait réalisable je ne sais pas mais je vois plutôt que justement de créer de travailler à créer des savoirs alternatifs ça peut justement dynamiser peut-être notre démocratie justement parce que on peut amener des points de vue en concurrence en confrontation et donc on peut avoir une plus grande diversité justement dans la visibilité de ces savoirs-là puis éventuellement c'est sûr que des savoirs alternatifs peuvent avoir éventuellement le pouvoir justement de peut-être transformer de remettre en cause je pense qu'il y a beaucoup de potentialité là mais est-ce qu'à terme ça pourrait arriver à faire comme un effet de substitution je doute que ce soit possible je pense que les rapports de domination sont toujours là et que dans le fond il y a toujours un travail de lutte perpétuelle qui est à faire pour promouvoir la résistance et les savoirs alternatifs sont pour moi vraiment essentiels à cette dynamique-là et aussi je pense qu'on peut reconnaître que la création de savoirs alternatifs peut avoir on peut inscrire dans nos pratiques de recherche on peut on peut travailler à ça pour viser par exemple d'avoir un impact sur les pratiques des institutions on peut avoir cette visée-là mais je pense qu'on peut avoir aussi des ambitions à plus petite portée parfois dans certains cas quand on travaille avec des populations minorisées d'arriver à faire des changements qui sont très locaux qui sont très ancrés dans une communauté très précise je pense que ça peut avoir beaucoup de valeur aussi et donc à ce moment-là le pouvoir de transformation se situe moins dans l'impact sur la transformation des structures mais si ça change quelque chose dans les expériences dans le monde vécu que ça dynamise les communautés ça peut être un effet aussi tout à fait valable donc je pense qu'il y a une pluralité de visées d'effets puis c'est la multiplicité qui peut créer une espèce de dynamique beaucoup plus vivante beaucoup plus stimulante qui nous permet de dire qu'on vit vraiment dans une démocratie où plusieurs voies on voit au chapitre justement puis je pense que comme une universitaire on peut jouer ce rôle-là de facilitateur de facilitatrice mais en même temps il y a une pluralité de possibilités quant au positionnement qu'on peut prendre comme chercheur par rapport à cette ambition-là je pense que ce serait risqué de dire qu'il y aurait une seule façon de travailler une seule visée il faudrait viser par exemple seulement les changements qui pourraient avoir un impact sur les politiques sociales ou qui pourraient avoir un changement sur des décisions dans l'allocation des ressources collectives je ne pense pas qu'on doit valoriser une seule façon d'avoir un impact un seul objectif mais plutôt valoriser une multiplicité qui peut créer une synergie dont on peut anticiper certains impacts du fait de cette synergie-là Merci D'abord intéressante Oui Merci pour une très intéressante présentation je dois dire je l'ai chuchotée à Arthur je m'y suis vraiment beaucoup reconnue en fait plusieurs des gens que je cite dans les exposés méthodologiques ont été présentés je me reconnais beaucoup donc nécessairement ça ouvre un peu vers la présentation que je vais faire au prochain séminaire ma remarque ma question pose sur le quatrième point qui a été soulevé sur comment faire le pont des expériences réalité micro analyse macro sociale et c'est sur l'exigence je vais dire comme ça de privilégier le point de vue des groupes dits minorisés et ça pour moi ça ouvre toute une on le comprend très bien comment dans une approche anti-oppression nécessairement il y a cette exigence-là on le comprend bien dans la tradition des approches critiques aussi là cette exigence-là mais je me demande c'est pour ça que je dis que ça ouvre un peu sur ce que je veux aborder au prochain séminaire moi je me suis intéressée notamment à des praticiens en relations publiques donc des gens qui sont considérés comme étant du côté du pouvoir comme des méchants c'est la même chose qu'on trouve dans la sociologie des cadres par exemple et je me demande c'est une vraie question si cette exigence-là des approches critiques ne nous mène pas à négliger des points de vue des expériences qui peuvent faire partie d'une compréhension sociale qui peut amener à une réflexivité peut-être chez ces gens-là ou en tout cas une compréhension sociale qui nous permettrait de contribuer même de façon minime à son éventuelle transformation donc je voulais juste vous entendre peut-être un peu plus sur ce point-là qui même si sur le plan des valeurs et de la posture épistémologique a du sens je me demande si ça ne nous d'une certaine façon ne nous ferme pas à tout un pan de la réalité sociale qu'on cherche à transformer en fait en nous intéressant aussi à ce qui se passe du côté qu'on associe à mon avis et ce sera mon plaidoyer la prochaine fois qu'on associe peut-être un peu facilement à une réalité qui serait homogène du côté du pouvoir voilà je ne sais pas si c'est clair là oui c'est une bonne question en fait mon point derrière ça c'est de dire qu'au fond si on veut étudier les rapports de domination si on veut comprendre la domination on la comprend peut-être mieux si on se situe du côté des dominés parce que l'expérience de la domination si on veut la comprendre en travaillant avec les groupes minorisés on y a accès beaucoup plus facilement si on travaille avec des groupes qui sont en situation de pouvoir souvent on va être face à des discours qui nient justement les positions de privilège et c'est pas nécessairement là qu'elle va s'articuler de façon manifeste comment les structures sociales inégalitaires peuvent coloniser l'expérience vécue je ne sais pas si c'est en fait on le présume un peu ça si on n'y va pas voir en fait dans quel sens est-ce qu'on peut dire qu'on le présume ce que je veux dire c'est que si on se dit qu'on y a accès plus facilement en s'intéressant du point de vue des groupes minorisés je suis un peu volontairement polémique c'est vraiment pour alimenter la discussion mais si on se dit qu'on y a accès plus facilement du point de vue de l'expérience des groupes minorisés encore voudrait-il pouvoir voir si ça se si ça se vérifie en fait si on présume que ça se vérifie plus facilement si on ne fait jamais l'expérience d'aller le vérifier ou d'aller s'intéresser à comment ça se vit du point de vue de groupe qu'on associe a priori au croire dans le fond ici c'est un postulat en fait moi je me dis est-ce qu'on n'aurait pas intérêt comme chercheur critique à aller investiguer ce postulat là caroline t'as deux secondes là parce que je pense michel c'est directement oui toi aussi alors attends caroline peut-être qu'on va prendre michel et julien dans l'intervention et puis après comme ça ça va permettre aussi de sclaren aussi bon alors je sais plus que l'or ça va être très rapide parce que c'est l'image qu'on donne alors si c'est lié on va commencer par julien parce que c'est julien julien michel et sclaren non mais c'est très très lié en fait à ce que à ce que tu viens de dire en fait à ce que vient de dire josiane j'aurais peut-être reformulé les choses autrement mais en t'écoutant on voit bien que dans ce que tu définis comme étant le paradigme critique l'une des conditions nécessaires en fait pour qu'une recherche appartienne à ce paradigme c'est effectivement l'exigence l'impératif en fait d'investiguer les groupes subalternes on va dire et pourtant j'étais en train de penser parce qu'ils sont très médiatisés en ce moment tu sais j'étais en train de penser par exemple aux travaux en sociologie de Pinson et Charleau par exemple sur la violence des riches etc qui eux bien sûr s'inscrivent très clairement dans une tradition critique c'est je pense qu'on peut pas faire plus clair mais en même temps vont vraiment prendre la peine d'aller investiguer bon ben c'est quoi les dominants comment ils s'organisent c'est quoi leur pratique où ils se réunissent qu'est-ce qu'ils font et je pense que c'est un point qui m'apparaît extrêmement important parce que tu reconnaissais que l'un des l'un des traits distinctifs en fait du paradigme critique c'est aussi une conscience aiguë des rapports de pouvoir or qui dit rapport de pouvoir dit quand même une relation et en même temps je vois pas très bien comment on peut analyser finalement les dominés sans les dominants et l'inverse c'est vrai également on peut pas analyser les dominants sans les dominer parce que c'est bien une relation et c'est vrai que enfin moi c'est quelque chose que j'ai pas la même connaissance que toi de toute cette littérature sur le web social etc mais quelque chose qui est fréquent dans cette littérature là qui donc entend produire une compréhension politique en fait des phénomènes c'est que on ne s'intéresse finalement qu'au point de vue des subalternes t'as l'expérience vécue des subalternes or comment on peut donner une compréhension des rapports de pouvoir en s'en tenant qu'à l'un des termes finalement de la relation voilà c'est la même chose Michel mais mieux dit alors oui attend deux secondes carrément parce qu'on va bien les accoutes et comme ça tu pourras c'est que ce que ça peut donner en fait c'est qu'on aurait une vision un peu monolithique du pouvoir sans les contradictions sans la capacité à l'intérieur même des structures de pouvoir de changement et si on revient à Gramsci la contre-hégémonie elle n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur de l'hégémonie et donc c'est un peu ça quand tu dis les gens qui sont en situation disons de pouvoir ou d'âme qui sont considérés comme les méchants j'ai utilisé le terme mais non mais il y a des contradictions au sein même de ces structures-là et qui fait que si tout fonctionnait aussi bien il n'y aurait pas de conflictualité sociale on le voit bien l'actualité est faite de plein de contradictions au sein même d'un gouvernement fédéral à l'heure actuelle ça remonte comme ça donc c'est des épiphénomènes en fait ça semble être de l'actualité mais c'est carrément des rapports de pouvoir qui sont institutionnalisés donc c'est un peu ça je pense que de ne pas voir ça c'est toujours un truc c'est très matliardien c'est-à-dire que de dire le pouvoir n'est pas monolithique et puis il faut décortiquer ce que tu sais les structures de pouvoir pour cela je voudrais faire aller revoir le film La Spirale et comment justement la droite s'organise et comment c'est complexe l'organisation le pouvoir ça renvoie ce que tu disais tantôt c'est dans ce même ordre d'idée là je pense qu'il faut aussi prendre en compte la dimension systémique du pouvoir et le fait que oui on s'intéresse peut-être moins aux dominants mais peut-être aussi pour nous parce que c'est comme tout le temps les mêmes personnes qu'on entend parler c'est tout le temps les mêmes et je trouve qu'il y a une espèce d'extériorité bizarre dans les prises de parole de parler des subalternes et des dominés sans forcément être enfin voir les choses de cette façon là je ne sais pas je pense qu'il y a un côté systémique qui est nécessaire à prendre en compte aussi et qui peut expliquer d'une certaine façon l'intérêt de plus aller questionner justement les positions des personnes dominées plutôt que les positions des personnes dominantes et après mais c'est ça ça se repose sur des c'est historiquement construit c'est sur des rapports d'hégémonie contre hégémonie mais enfin je dirais plus dans le sens de justement pourquoi privilégier ce point de vue des personnes minorisées justement parce que c'est un système d'oppression qui est systémique et qui sans cesse rabat d'une certaine façon referme la porte à la voix des personnes qui sont en situation de domination bien sûr c'est pour ça je voulais juste dire que je plaidais pas pour reminoriser les groupes bon ben je crois que Caroline c'est à toi alors je dois résoudre je dois résoudre ça dans deux secondes non mais si ça me connait qu'à moi si ça me connait qu'à moi tu pourrais viscoser deux heures ah oui non mais en fait merci Josiane pour cette question moi je trouve que c'est une question qui est vraiment bienvenue puis dans le fond ça démonte un peu le point que je faisais d'entrer le jeu dans ma présentation que justement c'est que si on posait plus souvent justement des questions d'ordre méthodologique dans nos rencontres bien ça ô énormément de questionnements nouveaux de débats qui nous interrogent aussi sur certaines de nos conceptions ou de nos comment on forge certains concepts notamment le concept de pouvoir est-ce qu'on en a une vision monolithique etc. comment est-ce qu'on peut le penser en termes relationnels donc moi je suis très contente que cette question-là sorte et qu'on ait l'occasion d'avoir des échanges là-dessus puis ce serait intéressant qu'on ait éventuellement une séance où on pourrait peut-être en débattre plus longuement disons que pour ma part privilégier les points de vue des personnes et des groupes minorisés ça devient pas nécessairement un critère normatif à mes yeux mais disons que dans la perspective où on m'avait demandé de parler surtout de mes propres pratiques de recherche disons que moi c'est le positionnement que je prends je travaille avec des jeunes donc pour moi ce qui est prioritaire c'est de travailler d'abord avec des jeunes est-ce que si j'allais interroger des adultes pour me parler des usages sociaux sociaux des usages civiques du web social est-ce que vraiment je découvrirais en parlant avec des adultes quelles sont les pratiques de résistance que les jeunes manifestent en ligne je suis pas certaine que ce serait le point d'entrée pour moi pour découvrir qu'est-ce qu'ils font parce qu'en fait il y a peu d'adultes qui savent vraiment qu'est-ce que ces jeunes que j'étudie font sur YouTube en faisant des vlogs donc il y a quand même je pense que dans le fond mon point c'est de dire qu'il faut en tout cas absolument pas laisser de côté ces points de vue-là ces savoirs de subalternes mais en même temps je suis pas insensible à cet argument que tu as manifesté puis que Julien aussi a reformulé sur justement quelles réflexions est-ce qu'on peut avoir à partir de là est-ce que ça veut dire qu'on exclurait d'emblée des recherches ou on ciblerait plutôt des groupes dominants puis on voudrait aller examiner les logiques de pouvoir je sais pas moi je pense que je pense que ce que j'ai présenté ça laisse tout ouverte la possibilité qu'on aille dans ces directions-là mais en tout cas qu'on soit ouvert à en discuter de façon critique parce que le but ultimement c'est quand même de dévoiler des rapports de domination dans le but de les transformer et à mes yeux au fond ce qui prime c'est quelle est la meilleure stratégie pour arriver à faire ce travail-là donc c'est peut-être pas le temps de se donner un critère normatif et de dire qu'il faut absolument s'y tenir mais plutôt de réfléchir toujours de façon critique à justement quels sont nos choix et pourquoi ces choix-là se justifient au regard de notre posture critique en quoi ça va vraiment nous aider à les défaire à les voir à les déballer les rapports de pouvoir pour éventuellement les contester dans le fond c'est plutôt une invitation à ce qu'on soit très proactif pour réfléchir à ces questions-là pour être sûr qu'on ne tombe pas dans une posture où finalement on interroge des groupes dominants sans trop de questionnement sur les rapports de pouvoir parce que des fois c'est ce qui arrive aussi voilà alors réponse sans doute incomplète insatisfaisante qui pourrait être mûrie mais disons que c'est ce que je dirais spontanément est-ce qu'il y a une autre interrogation ce sera la dernière est-ce qu'il y a une dernière interrogation dans la salle bon alors j'hésite mais je vais quand même en profondeur c'est sur une autre c'est sur des éléments en fait je sois brève Eric je sois brève oui je serai très brève bon tu en as parlé à la fin bon puisque l'accent en effet était mis sur la dimension qualitative des recherches quel est ton positionnement par rapport à envisager une articulation ou une opposition entre quantitatif et qualitatif on voit bien derrière les études quantitatives derrière ce que tu as dit à la fin on voit bien le retour j'allais dire à un certain modèle qui serait celui en fait finalement des sciences des sciences de la nature le fait que tout ce qui est chiffrable ne serait plus en effet objectif et ça revient évidemment avec les gros volumes de données dont tu as parlé tout à l'heure maintenant il me semble qu'il y a quand même deux positions et je t'avoue que je réfléchis moi-même par rapport à ça deux positions par rapport à d'un côté envisager le fait que les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives seraient j'allais dire ontologiquement opposées parce que le quantitatif contribuerait principalement à une opération de réification à la numérisation généralisée j'allais dire en fait de l'être humain et de la société alors qu'il y a une perspective très différente qui serait de dire qu'en fait les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives peuvent être considérées comme étant complémentaires les unes par rapport aux autres et qu'en fait pour reprendre un élément que tu as mentionné tout à l'heure qui en tout cas de mon point de vue me semble fondamental c'est tout dépend de la posture en fait voilà mais alors voilà si tu peux dans ce débat là opposition aux complémentarités qualitatif quantitatif comment tu te comment tu te situes c'est une vraie question j'ai pas de réponse en ce qui me concerne ma réponse ce serait le multi-perspectivisme je pense que opposer quantitatif et qualitatif je pense que c'est plus une question comme tu le disais de de posture épistémologique et je peux rappeler je sais pas si je l'ai dit mais le paradigme de la recherche qualitative critique est anti-objectiviste donc ne se réfère pas à la perspective du positivisme donc c'est pas d'emblée une approche qui va être retenue dans ce champ là est-ce que alors pourquoi je réponds multi-perspectivisme c'est que en même temps que j'explique ma propre posture qui donne sens à ma pratique de recherche est celle que j'ai présentée en même temps pour moi ça n'est pas une approche je ne me revendique pas d'une approche dogmatique au sens où j'affirmerais que c'est la seule façon valable de faire de la recherche et qui exclurait toutes les autres parce qu'on a quand même ces jeux entre ces jeux de pouvoir entre les différents paradigmes épistémologiques où parfois on voit se mobiliser des arguments où finalement on a l'air de dire qu'un paradigme est meilleur que l'autre un produit du vrai savoir l'autre n'en produit pas du vrai Justement Aaron Kunz que j'ai beaucoup cité dans ma présentation nous dit qu'au fond ce qui est important c'est de toujours s'interroger sur le le truth making le truth telling de s'interroger sur justement comment est-ce qu'on conçoit des vérités et de les mettre en de les confronter finalement et moi je me revendique davantage même si j'inscris ma pratique de recherche dans une posture bien précise que je suis capable d'expliciter que je suis capable de justifier de mon point de vue ça ne veut pas dire que je vais exclure la légitimité d'autres paradigmes au contraire je crois beaucoup à la multiplicité des approches à la richesse que ça peut nous apporter de pouvoir discuter de phénomènes sociaux à partir d'interprétations qui sont générées à partir d'une diversité de perspectives théoriques et d'ancrages épistémologiques donc ça ça représenterait ma position donc pour moi par exemple si j'assiste à une présentation si j'évalue un article ou si j'évalue un projet de thèse qui ne s'inscrit pas du tout dans la perspective qui est la mienne pour moi je veux dire cette posture-là pour moi n'est pas la norme à partir de laquelle je crois que toutes les formes de savoir doivent être évaluées et je crois que ce qui est important et en accord avec le schéma de Crutti justement que j'ai présenté tout à l'heure c'est ce qui donne la cohérence puis la légitimité la validité à des savoirs c'est justement la cohérence de leur ancrage dans toute leur dimension constitutile et donc je pense qu'on serait perdant dans notre compréhension du monde social que d'exclure certains paradigmes même si c'est certain que j'ai mes préférences j'ai aussi mes réticences et mes objections vis-à-vis certains postulats mais au bout du compte si je reste fidèle à cette idée de savoir partiel partiel temporaire toujours prêt à réviser j'aime bien penser qu'on peut être ouvert aussi à examiner des analyses et à confronter se confronter nous-mêmes à des analyses qui sont produites à partir d'autres perspectives maintenant la question c'est de savoir est-ce que cette posture-là est d'emblée adoptée par les chercheurs qui se situent dans les autres courants aussi des fois on se confronte à ça parce que par exemple dans le paradigme positiviste des fois on voit une attitude où d'emblée on va dire non la réalité c'est un c'est fait de faits qui sont extérieurs à la conscience humaine alors on ne peut que considérer des fois il y a comme des postulats qui sont très tranchés très nets et qui vont exclure eux la possibilité de pouvoir entrer en dialogue avec d'autres d'autres savoirs construits élaborés de manière différente donc il y a un réel enjeu je pense de communication puis d'échange puis de débat c'est pas facile d'avoir ces débats-là puis je pense qu'aussi comme chercheurs ça nous confronte aussi dans nos positions puis ça nous confronte aussi dans nos limites parce que quand on parle d'épistémologie on fait référence à des champs de production et de littérature savante qui sont vraiment très grands très vastes très fournies puis c'est pas vrai qu'on peut prétendre qu'on connaît à fond toutes les théories tous les écrits toute la philosophie tout ce qui a été écrit donc ça demande je trouve que d'avoir ces discussions-là c'est extrêmement exigeant puis pour moi j'ai pas de réponse définitive là-dessus mais définitivement je pense qu'on aura intérêt à valoriser puis à réfléchir davantage à la question du multi-perspectivisme en recherche même si dans le cadre de nos séminaires à nous on a vraiment quand même un cadre qui délimite quand même nos discussions à l'intérieur d'un champ plus spécifique quand même parce qu'on définit le centre et nos activités autour de la recherche critique en communication mais je pense qu'on peut élargir aussi les discussions en intégrant d'autres perspectives écoute Caroline merci beaucoup je crois qu'on va finir sur ces mots-là je veux simplement un peu plus un peu plus